Alléluia Merci Seigneur Jésus Christ Bienvenue, bienvenue, bienvenue à notre quatrième nuit de prière intense et de feu, bienvenue Bienvenue, bienvenue Bienvenue, bienvenue, Alléluia Bienvenue, 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 bienvenue Bienvenue à Devmemo, Mokongo, Daniela, Daniela Marthe Victoire, Deyas Bienvenue à André Ngon, Simon, fils Jobanti Bienvenue à Joannanzier Bienvenue, bienvenue, bienvenue Bonsoir à tout le monde Alléluia Corinne Desbois, bienvenue, Bishop Bus Life, bienvenue Bienvenue, 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 bienvenue Don Robert, bienvenue, Thérèse Gaëlle, bienvenue Est-ce que le son est bon, est-ce que le son est bon Est-ce que le son est bon Est-ce que le son est bon Igor Sinning, bienvenue, Gérald Banga, tu es béni La vie, Jungetnia, tu es là, bienvenue Bienvenue, bienvenue à ceux qui sont déjà connectés Paul, Roger, Cassier, bienvenue Yvon Ikon, bienvenue Oh, vous êtes nombreux connectés, bienvenue, bienvenue, bienvenue Notre seconde, notre quatrième nuit C'est déjà la quatrième nuit C'est déjà la quatrième nuit Et Anastasia Saison, bienvenue Marie-Carole Etoundi Fouda, bienvenue Évangéliste King Kwame, bienvenue Alléluia Joe William, bienvenue Stéphanie Ngawa, bienvenue Bienvenue, bienvenue C'est déjà la quatrième nuit De prière intense et de feu Et nous bénissons le Seigneur pour tout ce qui est en train de se faire Tout ce que l'Esprit de Dieu est en train de faire à travers les nations Avec la main puissante de l'Esprit de Dieu à l'oeuvre Vous êtes béni Prophète Asen Beyik, bienvenue Christelle Mbengue, bienvenue Laurent Maxime, tu es béni Embrasse maman, comment ça va Cédric Takam, bienvenue Aude Lindan Zamba, Luxon Romulus Amen Théodon Balla Abomo, bienvenue Mando Brabaga Zeleto Brianda S'il te plaît, bien-aimé, informe autour de toi Nous sommes déjà en direct Pélaginga Tsanga, Ariane Isabelle Chambou, comment ça va ? La grâce de Dieu est forte Déjaniquez Bangue, vous êtes béni Vous êtes béni, bienvenue à tous ceux qui sont déjà connectés Nous sommes déjà en direct Nous sommes déjà en direct C'est notre quatrième nuit de prière La quatrième nuit Pasteur Rebecca, bienvenue Adeline Bungue, bienvenue Michel Adjahi, bienvenue Bienvenue, 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 bienvenue Marie Madeleine, tu es béni Marcel Foué, ministre Mpama Rodrigue, Véronique Abodo Oh, vous êtes nombreux connectés Non, moi Yannick, Yannick, bienvenue, bienvenue Alléluia, Guy Fouze, bienvenue Fosso Vanel Lucresse, bienvenue Kiki Oarola, alléluia Je demande pardon si j'écoche le nom Nathalie Debas, Madeleine Ayo Bienvenue, n'oublie pas, bien-aimé, partage Le direct au maximum Tag le nom de tous ceux et celles Que tu veux voir connectés à cette nuit de prière Tag le nom dans le fil des commentaires N'oublie pas, appuie sur le cœur rouge en permanence Comment en permanence Cette nuit est la quatrième nuit Et elle est extrêmement spéciale C'est la quatrième nuit Et elle est extrêmement spéciale Extrêmement spéciale L'Esprit de Dieu nous amène dans une très grande profondeur Pasteur Michel, bienvenue Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent Signale-nous si tu nous visions Nous, tu es connecté pour la première fois Depuis quelle partie du monde tu nous suis Emmanuel Leila Sintil Lisette Thuis Marlise Bela Manu Fotson Jem Alléluia C'est la quatrième nuit Amen T'es coréeste Amantel Le co-briant Alia Blandine Bagne John Brie Bienvenue Fortune Mamie Mamie Bienvenue Bonsoir à tous ceux qui sont déjà connectés Pasteur Jules Pical Bienvenue 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 Cette nuit est tellement spéciale Je prie au nom de Jésus Christ Que l'Esprit de Dieu te dispose S'il te plaît N'oublie pas Rends l'atmosphère du lieu Où tu te trouves Agréable pour la prière Amen 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 On est là Et comme Jean Daniel Rends l'atmosphère du lieu Où tu te trouves Agréable pour la prière Donc essaye d'éloigner au maximum Tous les objets cassables Et tous les objets pointus Tous les objets cassables Et les objets pointus Je suis en train d'essayer de retrouver Le témoignage d'une bien-aimée Elle nous a envoyé son témoignage Depuis Depuis je crois la ville de Douala Elle a un hôtel dans la ville de Douala Et elle a dit hier Pendant que nous étions en train de prier Ça faisait un an Qu'elle ne voyait plus ses menstrues Et ses menstrues sont revenus pendant la prière Voilà La bien-aimée Isabelle René Donc Isabelle René Si tu nous suis Tu peux donner ton témoignage en direct Elle disait ça faisait un an Oh qu'est-ce que je dis Elle dit ça faisait des années Qu'elle ne retrouvait plus ses menstrues En fait elle a 52 ans Oh ça c'est fort Amen amen Isabelle René Mambo-Pourcam Elle est propriétaire d'un hôtel Dans la ville de Douala Sans publicité D'ailleurs on ne dit même pas le nom de l'hôtel Alors elle dit elle a 52 ans Hier elle nous visionnait Et pendant qu'elle nous visionnait Ses menstrues n'étaient plus venus depuis très longtemps Et hier Pendant qu'elle visionnait Pendant qu'elle priait avec nous Dans ce moment intense de prière Et ses menstrues sont revenus Des années et des années après Donc bien-aimés Les portes de la procréation sont ouvertes Pour des milliers Quiconque est connecté maintenant Tu fais bien Donc si notre bien-aimée Isabelle René Mambou-Pourcam est connecté Elle peut partager son témoignage en direct L'Esprit de Dieu est en train de faire des choses extraordinaires Nous prenons un ou deux témoignages Comme ça qui sont très sensibles Mais il y en a tellement Bienvenue à Evangéliste Florence Dédie embrasse ton époux et les enfants Aïcha Charlotte Tu es bénie Merci Seigneur pour tout ce que tu fais Donc Isabelle René Mambou-Pourcam est en train de regarder Tu peux partager ton témoignage en direct Bienvenue à Kassandra Ken Bienvenue à chacun d'entre vous Nous sommes à notre quatrième nuit De prière intense et de feu Et cette nuit est tellement spéciale Cette nuit est tellement spéciale Je t'exhorte bien-aimé S'il te plaît Sois vraiment éveillé Que ton esprit soit ouvert Que l'Esprit de Dieu Prenne contrôle de chacun d'entre nous Seigneur laisse que chaque parole Vienne de toi Prends contrôle Seigneur De nos cœurs, de nos âmes, de notre esprit De toutes nos facultés Que Jésus Christ seul Lui et lui seul Sois élevé et exalté Saint-Esprit laisse maintenant Selon que tu nous révèles dans ta parole Nous ne savons pas ce qu'il convient Nous demandons la prière Romain 8 à partir du verset 26 Mais l'Esprit intercède pour nous Pas des soupirs inexprimables Saint-Esprit prend contrôle Révèle-nous chaque sujet Conduis-nous dans chaque détail Laisse que les profondeurs Seigneur De ta parole nous soient révélées Par ton esprit Enseigne-nous Seigneur Déploie tes anges Et laisse que plus que jamais Depuis les trois nuits passées Que cette nuit marque la fin De toute forme de limitation Et d'occression Dans la vie de tes enfants Tous tes serviteurs Seigneur Connectés, visite-les Visite les ministères Les assemblées Visite Seigneur Toutes les églises Dont les serviteurs et les servants Sont connectés tout au long de cette nuit Delphine Jeannera Bienvenue Jacques Ngondi Bienvenue Jemaine Guillon Bienvenue Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent Yvonne Icon Bienvenue Irène Ngongan Tu es là Bienvenue Donc bien aimé s'il te plaît Le frère Jean-Pierre Bienvenue Donc bien aimé s'il te plaît N'oublie pas L'une de ces quatre choses Fais-les Tout au long de cette nuit Et ne t'arrête pas Je te supplie Appuie sur le cœur rouge En permanence Si tu veux tu commences par là Appuie sur le cœur rouge En permanence La deuxième action Partage au maximum Partage le lien Partage le lien de ce direct Partage le lien de ce direct Dans toutes tes statuts Que ce soit WhatsApp Que ce soit Facebook Partage-les sur Instagram Si tu es sur Instagram Partage-les sur Telegram Si tu es sur Telegram Mais partage au maximum Le direct lui-même Je te supplie Partage-le au minimum Dans 200 groupes C'est un instrument extraordinaire Pour que des ministères soient libérés Pour que des familles soient libérées Pour que plusieurs soient libérées A travers les nations Donc bien aimé Je te supplie Au nom puissant de Jésus-Christ Partage ce direct Au maximum Minimum dans 200 groupes Prends-le sur toi Partage sur ta propre page Et n'oublie pas Tag le nom des pages De ce que tu veux voir Connecté à ce direct Lionel Mantea Bienvenue Bienvenue à Claire Happy Michel Kessiamamout Comment va la Suisse Bienvenue Valérie Chou Bienvenue Bienvenue à Mélaninza Vous êtes tous la bienvenue Nous allons immédiatement prendre Notre premier sujet Le premier sujet requiert Que tu sois très très attentif Parce que cette nuit Nous allons regarder quelque chose de profond Quelque chose de très très profond L'Esprit de Dieu veut que cette nuit Nous attaquons à quelque chose Qui est un problème très récurrent Dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu Et l'Esprit de Dieu Par sa grâce Nous donne cette nuit Pendant que nous élevons la voix en prière De voir la main du Seigneur Mettre fin A l'opération des puissances de frustration L'Esprit de Dieu met fin Cette nuit A l'opération des puissances de frustration Prophète Steve Kangen Kangen Pardon Mon fils bien-aimé Bienvenue On est là Écoumé Bienvenue Michel M.L Bienvenue Irène Nia Bienvenue Samuel Emile Mbamba Bienvenue Bienvenue A L'Homme en faux Bienvenue A Charlotte Baguet Bienvenue A Julie Gove Alléluia Si je prononce mal Le nom Pardonnez-moi Ambadian Christian Bienvenue Donc nous allons Cette nuit Par la grâce de Dieu Voir La fin De l'opération Des puissances De frustration Des puissances De frustration Des puissances De frustration Et nous allons Commencer à regarder Immédiatement Dans le livre de Matthieu Matthieu chapitre 22 Matthieu chapitre 22 Verset 25 à 29 Matthieu chapitre 22 Verset 25 à 29 Cette nuit Le Seigneur Mets fin complètement A l'opération Des puissances De frustration Et nous allons Clairement regarder Comme tout au long Des nuits Lorsque l'Esprit de Dieu Nous donne un sujet Nous allons regarder Ce sujet Sur divers angles Et dans divers profondeurs Donc bien aimé Sois prêt à prier De tout ton être S'il te plaît Prends cette instruction Très au sérieux Ne te connecte pas Et tu te retires Prions ensemble Jusqu'au bout Bien aimé Lorsqu'on va dans une guerre On ne retourne son dos Que lorsqu'on est certain Qu'on a remporté Complètement la guerre Alors je te supplie Ne tourne pas ton dos Cette nuit Reste connecté Reste connecté C'est la quatrième nuit De prière intense Et de feu Bienvenue au pasteur Flo Yamuni Bienvenue à Anna Bayanac Bienvenue à Guy Mpondo Bienvenue à Gaëlle Armand Bienvenue à vous Très nombreux Qui êtes connectés Bienvenue à Evangéliste Michel Chedoux Bienvenue à Rosalime Woli Bienvenue à tous Et celles très nombreux Qui sont déjà connectés Alors nous sommes Dans Matthieu 22 Verset 25 à 29 Matthieu 22 Verset 25 à 29 Josiane Ollet Bienvenue Comment ça va bien aimé Alléluia La grâce de Dieu Et sur vous tous Laura Sims Nadia Chibinda Bienvenue Yolande Ondo Les ambassadrices sont connectées Bienvenue Georgette Estelle Aoufak Bienvenue à Alléluia Bienvenue Je ne veux pas Faire une erreur Sur le nom de quelqu'un Pardonnez-moi Bienvenue à Tessinanda Bienvenue à Marie Azumta Bienvenue à Jean Betramba Hobé Bienvenue à Amidor Vous êtes très nombreux Vous êtes très nombreux Bien aimé S'il te plaît Partage au maximum Nous sommes dans Matthieu 22 Verset 25 Mes veilles divines Bienvenue Bienvenue Audelon Zamba Bienvenue Frédéric Grasse Nansine Tonnet Adelina Sylvie Grasse Alléluia Passy Bienvenue Yans Janna Etengue Bienvenue Michel Macron Fange Les ambassadrices sont nombreuses Suzanne Leka Bienvenue Alain Blaise Amen Amen L'Ukraine Et Bongue Francine Mbazwa Et Flon Guiebu Bienvenue Bienvenue à Béatrice Mbessa Bienvenue à Francette Minco Bienvenue à Suzanne Ngoc Alors nous sommes dans Matthieu Matthieu 22 Verset 25 à 29 Cette nuit nous menons une guerre avec une victoire certaine contre les puissances de frustration Contre les puissances de frustration Et dès que nous allons prendre le premier point de prière tu vas comprendre de façon très claire de quoi il s'agit Cette nuit est une nuit très particulière Je te supplie sois très très attentif très 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 attentif nous sommes dans Matthieu 22 verset 25 à 29 il est dit Oh il y avait parmi nous sept frères la parole du Seigneur dit il y avait parmi nous sept frères suivez bien le premier se maria et mourut donc il est bien clair que la personne qui s'est mariée avant c'est le premier le premier se maria et mourut et comme il n'avait pas d'enfant il laissa sa femme à son frère il en fut de même du deuxième puis du troisième jusqu'au septième après eux tous la femme mourut alors il pose la question à la résurrection duquel de sept frères sera-t-elle donc la femme car tous l'ont eu Jésus leur répondit donc bien aimé ces gens viennent vers Jésus avec une situation sociale réelle ils disent au Seigneur voici une situation qu'il y a eu parmi nous il y a eu une famille avec bienvenue à ceux qui nous suivent depuis Lyon quelqu'un a signalé qu'ils nous suivent pour la première fois depuis Lyon si tu nous suis pour la première fois nous serons très heureux de savoir de quelle partie du monde tu nous suis René Moulombe bienvenue Aïchatou et les Bielou bienvenue bienvenue à Thérèse Gaëlle Amen donc là la parole du Seigneur nous révèle que le premier se maria et il mourut s'il vous plaît soyez attentif donc de quelque manière que le premier s'est marié et il est mort la Bible révèle qu'il n'a pas eu d'enfant et parce qu'il n'a pas eu d'enfant selon sûrement les justes et les coutumes en vigueur dans cette partie en Israël le suivant le deuxième a épousé la même femme afin de donner sûrement un héritier à son fils à son frère défunt mais lui aussi il est mort pendant que nous avançons je veux que tu comprennes que très souvent ce qui se passe la première opération de ces esprits de frustration de cette puissance de frustration dans certaines de nos familles c'est que elles affligent les premiers-nés dans une famille un des plus grands signes qu'il y a une puissance de frustration à l'oeuvre et dès que nous allons étudier plus en profondeur tu vas comprendre je dis dans une famille l'un des signes qu'il y a un esprit de frustration à l'oeuvre c'est la condition du premier-né vous voyez lorsque le premier-né a épousé cette femme peut-être il est tombé malade et il ne faisait pas d'enfant alors pour plusieurs c'était comme le problème du premier-né et c'est lorsque le problème est devenu le problème du deuxième du troisième du dix-uné du tri-uné c'est devenu le problème du deuxième-né bon pour ne pas parler quelque chose de compliqué c'est devenu le problème du deuxième-né du troisième-né du quatrième jusqu'au septième je crois que c'est à un moment donné que la famille s'est rendue compte qu'il y a une puissance qui opère dans cette famille il y a quelque chose de pas normal dans cette famille je dis l'un des premiers signes qu'il y a des puissances de frustration qui opère dans une famille c'est l'état du premier-né dans beaucoup de nos familles nous prenons à la légère la condition des premiers-nés mais bien aimé lorsque nous allons regarder tout de suite dans quelques minutes on va aller dans Genèse 49 au verset 3 vous allez voir que l'aîné c'est la prémisse de la vigueur et tous les esprits réclament la prémisse la prémisse n'est pas seulement réclamée par Dieu lorsqu'il libère Israël de l'Égypte il établit cela comme un principe il dit quand j'ai tué les premiers-nés de l'Égypte je me suis consacré les premiers-nés d'Israël mais vous allez voir que de tout temps et dans toutes les races et les tribus et les peuples le premier-né a toujours été comme celui sur qui certaines choses sont expérimentées et le premier-né est très souvent celui qui passe par des signes indicateurs de ce qui a l'oeuvre au sein de la famille naissante ou du foyer ou de la nation naissante au travers du couple qui s'est marié donc je dis la condition du premier dans nos familles est indicateur très souvent très souvent sinon la quasi-totalité du temps indicateur de l'opération soit de la faveur dans la famille ou des puissances de frustration alors eux ils ont vu le premier ne se marier ils ont vu le premier ne pas concevoir mais personne n'a pris cela à cœur personne ne s'est élevé à commencer à crier pour dire à Dieu tel que notre premier n'est en train de souffrir tel que la vigueur de nos parents est en train de souffrir tel que la prémisse de cette famille est en train de souffrir c'est un indicateur qu'il y a un problème dans cette famille la parole du Seigneur dit que si la prémisse est consacrée à Dieu alors tout l'arbre est saint une autre version dit si les racines sont saintes alors tout l'arbre est saint donc on dit que très souvent l'état du premier est un indicateur soit d'un triomphe de la famille sur les forces de réclamation soit la manifestation et la dominance même des forces de frustration et pendant que nous avançons allons dans Genèse 49 verset 3 Genèse 49 cette nuit nous allons voir la main du Seigneur la droite puissante du Seigneur détruit dans chaque vie et dans chaque famille l'opération des puissances de frustration allons dans Genèse 49 verset 3 laissons Jacob nous définir ce que c'est que le premier n'est Genèse 49 Genèse 49 Genèse 49 verset 3 Alléluia Mando Brogozimantale Brahonda bienvenue à ceux qui nous visionnent Thérèse Zou bienvenue Prosperity Camto Patrick bienvenue bienvenue je dis dans beaucoup de nos familles nous prenons beaucoup à la légère énormément à la légère la condition des premiers-nés or l'état du premier-né est indicateur soit de la liberté de la famille en ce qui concerne les forces de réclamation des hôtels de la famille ou alors la condition du premier-né lorsqu'elle est catastrophique peut être un très grand indicateur de l'opération des puissances de frustration lorsqu'ils ont vu le premier-né se marier et ils ont vu qu'il ne procréait pas vous savez très souvent il faut la connaissance pour pouvoir affronter de pareilles situations sinon nous allons simplement expliquer la condition du premier-né et continuer à avancer mais regardez comment le premier-né est présenté dans Genèse 49 verset 3 Genèse 49 verset 3 Genèse 49 verset 3 s'il te plaît reste connecté partage en permanence appuie sur le coeur rouge en permanence commente en permanence tague le nom de ceux que tu veux voir être connecté à cette nuit de prière envoie le lien dans toutes tes statuts partage dans au moins 200 groupes je te supplie mettons-nous ensemble et atteignons le million d'âmes c'est possible que l'église expérimente une grande visitation de la puissance du Saint-Esprit et que les chrétiens expérimentent la pleine liberté qui se trouve en Christ alors voilà la raison d'être de ces sept nuits de prière non-stop sept nuits de prière Genèse 49 verset 3 alors Jacob parle au moment où il assemble ses fils afin de leur annoncer ce qu'il arrivera dans les temps à venir Jacob dit Ruben toi mon premier-né il dit ma force est les prémices de ma vigueur suivez maintenant ô Seigneur Jésus Christ ô Seigneur Jésus Christ vous savez je me donne la peine d'aller doucement parce que euh maman je suis en train de nous rejoindre amen maman je suis en train de nous rejoindre et puis je veux aussi que tout le monde soit connecté et que au maximum au maximum au maximum on se retrouve en train de prier ensemble au même moment avec les mêmes révélations et les mêmes sujets donc voilà pourquoi je me donne la peine d'aller doucement mais je peux te dire la vérité dans mon esprit toutes ces révélations bouillonnes l'envie de crier à Dieu de munir à ta foi et de voir la main du Seigneur mettre fin à cette oppression dans ta vie et ta famille cette envie est très forte donc nous sommes dans Genèse 49 le verset 3 écoutez très bien quelque chose de terrible que je vais te demander de souligner je vais lire ça dans quelques secondes sois prêt à souligner cela suivez très bien spirituellement comment le premier-né est présenté Genèse 49 verset 3 Ruben toi mon premier-né ma force et les prémices de ma vigueur maintenant suivez supérieur en dignité et supérieur en puissance je ne sais pas si tu as compris le premier-né dans une famille est censé être supérieur en dignité et supérieur en puissance donc lorsque tu es dans une famille le premier-né est le dernier le premier-né est le malheureux le premier-né est le mendiant le premier-né est le célibataire le premier-né est le sans-emploi le premier-né est le maladif bien aimé ça ne correspond pas à la vision divine du premier-né je reprends je reprends suivez très bien ce que Jacob dit du premier-né nous sommes dans Genèse 49 au verset 3 si tu aimes encore quelqu'un sur la terre je te supplie invite-le à être connecté à ce direct invite-le la quasi-totalité des familles voici leur souffrance la quasi-totalité des familles voici leur souffrance je dis bien aimé tag le nom de tout ce que tu veux voir connecté à ce direct partage au maximum commente au maximum partage le lien reveille ceux qui sont endormis amenons l'église entière à être connecté à ce que l'esprit de Jésus est en train de faire nous sommes dans Genèse 49 le verset 3 tout à l'heure nous avons lu Matthieu 22 verset 25 à 29 il y a une femme qui a épousé le premier-né d'une famille de 7 garçons et puis ils ont constaté que le premier-né ne faisait pas d'enfant il y avait la stérilité dans son couple mais ça n'a rien dit à personne le premier-né est mort n'ayant pas d'enfant alors c'est lorsque sur Romain la même catastrophe qui atteint le premier-né parce que le premier-né c'est la prémisse le premier-né c'est la prémisse c'est le premier lieu où l'on peut observer et commencer à comprendre est-ce que dans cette famille il y a eu un triomphe sur les hôtels ou alors leur domination est en train de continuer alors l'esprit de Dieu parle au travers de Jacob Genèse 49 verset 3 Ruben doit mon premier-né ma force et les prémisses de ma vigueur les prémisses de ma vigueur maintenant suivez comment le premier-né devrait être selon Dieu verset 3 regardez la deuxième partie supérieur en dignité et supérieur en puissance le premier-né est censé être supérieur en dignité et supérieur en puissance dès lors que dans une famille le premier-né a des problèmes mentaux épileptiques des maladies étranges des oppressions étranges le premier-né est celui qui n'est pas marié ou il est marié il est celui qui n'a pas d'enfant le premier-né est celui qui n'a pas d'emploi le premier-né n'est pas supérieur en dignité et en puissance il est faible dans tous les domaines il n'a même pas de parole il est faible au maximum bien aimé c'est un très mauvais signe et dans la quasi-totalité des cas c'est le signe qu'une puissance de frustration est à l'oeuvre dans cette famille suivez bien pendant que nous sommes en train d'avancer regardez ce qui s'est passé allons dans Genèse 43 verset 33 Genèse 43 verset 33 alors c'est le respect qui était ainsi donné à Ruben même lorsqu'ils vont s'asseoir à table avec Joseph la parole du Seigneur va nous révéler quelque chose d'étrange allons dans Genèse 43 verset 33 la Bible dit les frères de Joseph s'assillent en sa présence et commandent les brogosia les frères de Joseph s'assillent en sa présence le premier n'est selon son droit d'aînesse le premier n'est selon son droit d'aînesse parce que Ruben était le premier-né il y avait un honneur qui lui était dû il y avait un honneur qui lui était rendu et la parole du Seigneur vient de nous révéler que le premier-né est censé être supérieur en dignité et supérieur en puissance donc immédiatement tu comprends déjà que dans cette famille-là il y avait un problème la personne qui est honorée ainsi est honorée à côté de Joseph soyez attentif s'il vous plaît soyez très attentif soyez très attentif la quasi-totalité de nos familles ont ce grave problème qui est en train d'être un indicateur de l'opération d'un esprit et des puissances de frustration et dès lors que la condition du premier-né n'est pas résolue bien aimé c'est le signe que les opérations ancestrales et les hôtels de cette famille sont toujours en train d'avoir des accès et des opérations dans la famille la quasi-totalité des esprits réclament le premier-né dans l'ignorance la quasi-totalité des premiers-nés des familles ont été dédiées à divers types de choses nous rendons grâce à Dieu pour l'évangélisation la moisson des âmes des générations aujourd'hui qui connaissent le Seigneur et qui consacrent les premiers-nés à Jésus-Christ vous ne pouvez pas imaginer ce que ça crée dans certaines familles l'un des plus graves problèmes que nous rencontrons lorsque nous recevons Jésus-Christ dans nos milieux culturels ce n'est pas le fait que nous recevons Jésus-Christ qu'il est tout maintenant c'est le fait que lorsque nous servons le Seigneur Jésus-Christ étant le Dieu jaloux il ne veut pas et ne permettra jamais qu'on adore et serve un autre Dieu nous lui appartenons esprit à mes corps or le diable n'aime pas qu'on brise ses alliances suivez bien ce que je vous dis donc ça fait que dans beaucoup de familles les premiers-nés ont été dédicacés et les premiers-nés ont des réclamations particulières et dès lors que le premier-né est plus supérieur en dignité et supérieur en puissance ça c'est un indicateur que ce premier-né est un signe de dédicace et d'alliance opérationnelle des esprits impurs dans cette famille parce que lorsque ces alliances cessent d'opérer le premier-né a la liberté spirituelle de prendre sa place de supériorité en dignité et en puissance donc dans toute famille le premier-né devrait être celui qui symbolise la grandeur et la majesté de cette famille là vous savez Jésus-Christ est le premier-né allons dans Romain chapitre 8 ce sujet est tellement important ce n'est que le premier sujet nous sommes en train de parler de confronter les puissants de frustration mais sois attentif il faut que tu comprennes très bien pourquoi cette situation du premier-né est liée à l'opération des puissances de frustration ce qui va être révélé cette nuit que l'église n'oublie jamais allons dans Romain chapitre 8 dans notre famille qui est la famille céleste et éternelle Jésus-Christ est le premier-né et bien aimé la gloire que nous recevons c'est la dimension et la mesure de la gloire du premier-né Jésus est présenté une fois avec le titre de premier-né ce n'est pas une erreur ce n'est pas une coïncidence c'est parce que Dieu rétablit dans notre famille en Christ la dignité et la supériorité du premier-né alors cette nuit au nom de Jésus-Christ quoi que ce soit qui attaque le premier-né de votre famille ou attaque ton premier-né bien aimé ça le lâche cette nuit tous les premiers-nés connectés ou tous les premiers-nés de ceux qui sont connectés ils vont être libérés cette nuit écoute bien aimé c'est la fin de l'opération des puissances de frustration dans ta maison ton foyer et ta famille nous sommes dans Romains chapitre 8 le verset 29 le verset 29 dit suivez bien Romains chapitre 8 verset 29 car ceux qu'il a connus il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils afin qu'il soit le premier-né qu'il soit le premier-né d'un grand homme de frères et imaginez aujourd'hui que la gloire la puissance la force aucun disciple n'est plus que son maître donc Jésus-Christ le premier-né est devenu ce qu'on appelle en mathématiques la symptôme la limite maximale supérieure de la gloire et de la puissance dans toutes les familles selon l'ordre divin le premier-né révèle la supériorité de cette famille la beauté la splendeur la liberté la majesté de cette famille mais lorsque Satan intervient ce qu'il aime faire c'est réclamer le premier-né et quand il réclame le premier-né en fait ce qu'il a pris c'est la grandeur la gloire la dignité et la force de la famille Genèse 49 je ne sais pas si vous êtes dans cette salle si nous sommes connectés ensemble si tu es attentif mais bien aimé éloigne tout ce qui te distrait ne sois pas connecté avec la télé allumé le téléphone allumé soyez ici esprit à mes corps nous sommes dans Genèse 49 verset 3 nous allons élever la voix les forces qui réclament la supériorité la suprématie et la dignité et la force des premiers-nés ces puissances sont détruites anéanties cette nuit Genèse 49 verset 3 Ruben toi mon premier n'est ma force et les prémices de ma vigueur supérieurs en dignité et supérieurs en puissance père au nom de Jésus Christ est-ce que tu es prêt que ce soit ton premier-né à toi ou le premier-né de ta famille que ce soit le premier-né de ton papa ou de ta maman les premiers-nés reprennent leur place et si toi-même tu es un premier-né le temps est venu que tu reprennes ta supériorité en dignité et en puissance le premier-né le premier-né est le révélateur de la splendeur de la famille le premier-né est le révélateur du niveau de liberté spirituelle de la famille le premier-né est l'indicateur des opérations spirituelles à l'oeuvre dans la famille au nom puissant de Jésus Christ Alléluia 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 nous patientons un peu Mama Chou nous rejoint et puis on va une fois prier ensemble sois connecté bien-aimé informe le maximum de personnes informe le maximum connecte tag les noms tag les noms laisse qu'ils nous rejoignent laisse qu'ils nous rejoignent partage partage le lien de cette nuit de prière partage dans tous tes statuts connectons la terre entière connectons la terre entière connectons la terre entière je ne sais pas bien-aimé si tu connais que l'état des premiers-nés c'est un indicateur c'est un indicateur de l'état spirituel d'une famille l'état des premiers-nés est un indicateur de l'état spirituel de la famille c'est un indicateur c'est un indicateur donc ne prenez jamais à la légère l'état des premiers-nés Jacob dit Ruben Ruben mon premier-né prémisse de ma vigueur de ma force supérieure en dignité et en puissance supérieure qu'est-ce qui attaque la dignité des premiers-nés qu'est-ce qui attaque la dignité des premiers-nés hallelujah chou bienvenue donc cette nuit est dangereuse cette nuit est dangereuse il y a une coalition de force de puissance d'onsion de grâce cette nuit est dangereuse hallelujah donc nous disons bienvenue à Mama Chou amen amen Chou bienvenue ok donc nous allons prendre notre premier sujet de prière notre premier sujet de prière Père au nom de Jésus restons la dignité la puissance et la supériorité des premiers-nés dans beaucoup de nos familles nous prenons à la légère l'état du premier-né parfois même il est moqué par ses cadets parfois il est moqué par ses cadets le monsieur ou la dame est victime est victime parce que dans son enfance on l'a dédicacé parfois le premier-né même depuis le ventre de sa mère il y a des expériences étranges qu'on a fait sur le ventre de sa maman on l'a lavé dans divers lieux beaucoup de choses avec les premiers-nés tellement de choses parce que les esprits reclament les prémices les esprits reclament ce qui a de meilleur les esprits reclament ce qui est l'ouverture de chaque manifestation donc bien aimé voilà pourquoi dans le monde spirituel parfois dans certains villages tu vas voir quand tu ouvrais ta porte le matin et ça se passe toujours la première poussière que tu poussais à l'extérieur les sorciers venaient prendre tout ce qui est prémice qui franchit ta porte et la porte ce n'est pas seulement la porte physique tu comprends la porte par laquelle le bébé sort tout ce qui est prémice tout ce qui sort de toi en premier le diable a toujours désiré avoir cela donc bien aimé au nom puissant de Jésus sois attentif cette nuit quoi que ce soit qui attaque les premiers nés ça expire quoi que ce soit qui attaque la dignité la place de suprématie du premier nés en puissance et en dignité ça expire nous élevons la voix et nous crions ensemble père au nom de Jésus Christ répète après moi où que tu sois père au nom de Jésus Christ tout ce qui attaque la dignité et la suprématie des premiers nés dans ma famille au nom de Jésus Christ cette nuit par le feu du Saint-Esprit expirez acclame et prions ensemble père au nom de Jésus nous nous soumettons à toi nous nous soumettons à toi prends total contrôle prends total contrôle en cette nuit Saint-Esprit prends total contrôle nous venons à tes pieds Seigneur nous venons à tes pieds papa quand nous reconnaissons que c'est toi le tout puissant à cause de la puissance de ta droite Seigneur tes ennemis te frappent une fois tu as parlé deux fois j'ai écouté que la puissance appartient à l'éternel oh Dieu en cette nuit pendant que nous nous rabaissons à tes pieds étends ta droite Seigneur et combats les combats de chacun de tes enfants les combats de chaque famille chaque famille connectée maintenant chaque famille de tes enfants de tes serviteurs de tes servantes papa combat leur combat voilà pourquoi nous venons à tes pieds voilà pourquoi nous venons à tes pieds Seigneur nous venons crier à toi en cette nuit oh Dieu n'épargne pas n'épargne pas les hôtels de méchanceté les hôtels de réclamation des premiers nés n'épargne pas Seigneur les puissants de frustration leur opération contre les premiers nés leur opération contre les premiers nés pour frustrer le destin du premier nés pour réduire la vigueur des familles en ayant pour réduire les prémices des familles en ayant oh selon que tu as révélé par Jacob le premier nés supérieur en dignité il est censé être le summum de la dignité le summum de la puissance selon que Jésus Christ est notre premier nés et c'est de lui que nous recevons la gloire et la puissance oh Seigneur en cette nuit nous venons crier à toi papa tous ceux qui réclament la supériorité la dignité la splendeur et la puissance des premiers nés tous ceux qui attaquent Seigneur leur santé tous ceux qui bloquent Seigneur les premiers nés nous détruisons cela cette nuit nous détruisons cela cette nuit tout premier nés qui a été consacré dédicacé aux esprits occultes et impurs nous commandons qu'ils soient libérés nous commandons qu'ils soient libérés que les chaînes soient brisées sur les premiers nés papa en cette nuit que les chaînes soient brisées sur les premiers nés que les chaînes soient brisées sur les premiers nés Manta Karabachandorobabababa Iliko Manta Labrondorobabaya et lève ta voix où que tu sois connecté maintenant acclame et prie acclame et prie nous nous levons en faveur des premiers nés Père au nom de Jésus nous nous levons en faveur de cet enfant premier né qui est maladif maintenant qui est maladif maintenant qui est affligé de toute forme d'oppression et d'attaque nous nous levons en faveur de ce premier né qui n'est toujours pas marié qui n'a toujours pas d'enfant qui n'a toujours pas d'emploi qui est affligé de toute forme de tumeur et de cancer de toute forme d'échec dans ses entreprises de toute forme d'échec et de non-emploi nous venons libérer le destin des premiers nés restaurer la splendeur des familles hé 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 qui est-tu ? puissance occulte toi qui oppresses le destin de ce premier né nous brisons ton joug cette nuit nous brisons le joug cette nuit nous proclamons la liberté des premiers nés la liberté des premiers nés de nos frères et de nos sœurs de nos frères et de nos sœurs nous proclamons au nom de Jésus Satan haut tes mains sur la dignité et la supériorité des premiers nés supériorité en dignité et en vigueur en force en splendeur bien aimé n'oublie pas éloigne tout ce qui est pointu tout ce qui est cassable la puissance de Dieu se déploie elle se déploie elle se déploie là où tu te trouves les chaînes éclatent sur les premiers nés sur ton premier nés sur ta premier nés dans ta famille dans ta maison dans ton foyer au nom puissant de Jésus Christ nous proclamons que les premiers nés sont libérés ils sont relâchés ils sont relâchés vous puissances et autorités de frustration vous qui opérez dans la famille de mon frère et de ma soeur vous qui retenez captifs les premiers nés nous brisons vos chaînes et vos alliances nous brisons vos chaînes et vos alliances quiconque est connecté maintenant ayant premier nés nous commandons que les chaînes tombent de ta vie que les chaînes tombent de ta vie que les chaînes tombent de ta vie oh prends ta place de supériorité en dignité en splendeur en vigueur et en éclat manta kabashotama erronta kalabazubrakati abaratodo elege degelegozoto papa pata droite pata droite libele premier nés libele premier nés libele la zuli hando prentekeleba chanta kalabarua reste connecté reste en prière bien aimé ne te déconnecte pas ne te déconnecte pas ne te déconnecte pas reste connecté reste en prière reste en prière oh rata kalabashan de lébrosa aucune distraction de l'enfer ne doit te distraire en cette nuit reste connecté reste connecté li kema chambranto kolibahata quels que soient les attaques de l'enfer contre ce direct nous proclamons et déclarons seigneur la liberté la liberté complète li kabashotolima zabroho brentekeleba chatikamosa bregadegelegozoto rabaha reste connecté reste connecté reste connecté mantalabro kochambrantakele mondaliabro perantakalabashatete père au nom puissant de Jésus Christ en cette nuit en cette nuit nous brisons le joug d'oppression sur les premiers-nés nous brisons le joug d'oppression sur les premiers-nés au nom de Jésus Christ li kabo chatikelimahata rabalozo zoriantele ke dia perantolo mantakera bochaba elambra noron noron na ketabro adia perantakalabazosama erondologo jagadiabarontata erramando braga diamandede perta puissance nous venons au nom de Jésus Christ contre toutes les forces contre toutes les forces d'oppression contre tous ceux qui attaquent l'éclat de premier-nés au nom de Jésus Christ li bro zazazazua braga diabachande bregade mazo zumbra antakalabashande melembro cosia paratata elekotolo breket diamandé rosantakalabashande ramandoria qui es-tu toi qui retenez captif la gloire et la splendeur de mon frère et de ma soeur premier-né au nom de Jésus Christ en cette nuit nous brisons ton jouc nous brisons tes chaînes nous proclamons tous les premiers-nés libérés libérés de toute attaque libérés de toute oppression libérés maintenant libérés maintenant satan hautainment suit les premiers-nés tout de suite tout de suite tout de suite tout de suite élève ta voix bien-aimée acclame et brille au nom de Jésus Christ nous rentrons dans ce texte de Matthieu 22 nous rentrons dans ce texte de Matthieu 22 c'est un sujet très important l'Esprit de Dieu nous conduit dans plusieurs sujets liés à l'opération des puissances de frustration cette nuit c'est cet aspect que le Seigneur nous instruit de regarder cette nuit parce que la victoire de l'Esprit nous est donnée contre toutes ces forces de frustration regardons ce que le Seigneur nous révèle dans Matthieu 22 verset 25 à 29 c'est une situation très commune dans beaucoup de familles très commune très commune vous vous souvenez lorsque sur la parole le Seigneur dit lorsque lorsque Joseph a enfanté Ephraim et Manassé et Jacob est venu la parole du Seigneur révèle que lorsque il a amené les deux enfants il a mis normalement l'aîné sous la main droite de son père il a mis Ephraim il a mis Manassé et de façon étrange la Bible dit que Jacob a croisé ses mains il a croisé ses mains parce qu'il savait que Joseph en face de lui sûrement et la Bible nous précise que Jacob était aveugle donc ce n'est même pas parce qu'il a vu qu'il a fait cela mais c'est parce qu'il savait que Joseph ne connait pas ce mystère Joseph est parti de la maison étant très jeune il avait à peine 17 ans donc il ne savait pas Joseph n'avait sûrement pas remarqué que dans leur famille il y a un problème qu'il traîne depuis de très longues années qui empêche les premiers-nés de prendre leur place alors pour résoudre ce problème et vous vous souvenez ce que Jacob va dire il va dire Ephraim et Manassé seront pour moi comme Ruben et Levi ils seront pour moi donc ils seront mes fils je les mets dans mon sang je les mets dans ma lignée je les mets dans mon héritage spirituel alors il révèle que s'ils doivent opérer ainsi dans mon héritage spirituel la Bible dit c'est ainsi qu'il a mis le cadet devant l'aîné il a croisé ses mains très étrange ça veut dire que Jacob était au courant d'un mystère qui opère dans cette famille et ce n'était pas un mystère qui était lié à Dieu non c'est un mystère qui date Ismaël c'est le premier il n'a pas pris à un moment donné la parole du Seigneur va nous révéler que c'est toujours le charnel qui vient en premier et c'est très étrange c'est toujours le charnel qui vient en premier donc ça veut dire que dans beaucoup de nos familles vous voyez lorsque le premier ne vient il y a tellement d'attaques et il y a tellement de comment je peux dire ça de façon simple il y a tellement de de réclamation sur son destin parce que quoi que ce soit qui coulait dans cette famille tout esprit veut la meilleure part et la meilleure part dans un couple ce sont les prémices c'est le premier la parole du Seigneur va même nous révéler dans le proverbe 3 que honore l'éternel avec les prémices de tout ton revenu ça veut dire quoi que ce soit qui est premier ça honore l'esprit que tu sais ça honore Jésus Christ dans notre cas ça l'honore donc essaye d'imaginer Jacob en croisant ses mains voulait révéler à Joseph que mon fils je sais que pour toi celui qui a droit à ma droite c'est ton aîné mais dans notre famille ça ne marche pas il n'en est pas ici parce qu'au final Ruben qu'il présente comme étant dans Genèse 49 verset 3 la prémisse de sa vigueur de sa force supérieure en dignité et en puissance supérieure en dignité et en puissance mais ce supérieur en dignité a perdu son rang donc en fait c'est le fardeau que l'esprit du Dieu a mis dans mon coeur Amen c'est un fardeau terrible parce que lorsque dans beaucoup de familles pendant qu'on avance vous allez bien remarquer ça lorsque dans beaucoup de familles c'est puissant de frustration au père la première victime c'est toujours le premier-né très souvent on explique la condition du premier-né et on avance on dit bon c'est parce qu'il n'a pas aimé l'école bon c'est parce qu'il était maladif bon c'est parce qu'on explique et on avance mais bien aimé on devrait s'attarder et résoudre le problème du premier-né parce que lorsqu'il est attaqué c'est la dignité de la famille qui est attaqué lorsqu'il est attaqué c'est la force de la famille qui est attaqué de quelque manière que un des cadets prospère bien aimé ça ne va jamais être le même impact spirituel et générationnel que si on avait libéré le premier-né pourquoi ? parce que c'est celui-là qui a été offert à l'esprit qui contrôle la famille depuis des générations vous vous imaginez que pour libérer Israël de l'Egypte tout ce que Dieu a fait dans Exode 12 verset 12 je vais parcourir l'Egypte cette nuit et je vais tuer tous les premiers-nés de l'Egypte donc ça te montre à quel point les premiers-nés étaient crucials ils étaient cruciaux pardon en ce qui concerne l'état de captivité d'Israël donc en dédicatant le premier-né à des esprits occultes ils maintenaient le joug qu'ils avaient sur le peuple de Dieu je veux seulement que tu vois l'importance des premiers-nés et lorsqu'ils finissent par sortir de l'Egypte Dieu leur révèle quelque chose il dit maintenant je me suis consacré vos premiers-nés et c'est tellement sérieux que pour que les premiers-nés ne soient pas tués on a dû donner Lévi à la place des premiers-nés donc pour Dieu Lévi disparaissait de la surface de la terre pour prouver que nos premiers-nés ont été offerts à l'éternel comment ce qui a été offert à l'éternel n'aura pas la dignité et la splendeur qu'il faut ils ont été offerts à Dieu ils ont été offerts souvenez-vous on ne finit par connaître de la maison de Elkanah et de Anne on ne finit par connaître que Samuel Samuel c'est celui qui a été offert c'est le premier-né il a été offert à El Shaddai il a été donné en alliance à Jehovah et son nom retentit dans deux livres de la Bible c'est ça la splendeur du premier-né c'est ça la place d'un premier-né Alléluia donc bien aimé je veux que nous prenons ce sujet très au sérieux tout premier-né qui est en train de nous suivre où tu es un parent tu es un premier-né et tu ne passes pas des moments bizarres permet ce langage des moments des moments vraiment très compliqués et tu peux être réduit au point de tendre la main à tes cadets vous imaginez Ruben souvent quand je médite cette parole je dis Seigneur ce n'est pas possible Ruben a tendu les mains à Joseph Ruben l'aîné il a tendu les mains à Joseph je ne sais pas il y a un premier-né qui me visionne et tu tends les mains à tes cadets ça s'arrête cette nuit ça s'arrête cette nuit et lève ta voix bien aimée acclame et prie toute puissance de réclamation familiale qui attaquait la splendeur la vigueur de ma famille en attaquant le premier-né tu lâches le premier-né cette nuit et lève ta voix nous prions au nom de Jésus contre toutes les forces de la mort et les chans en cette nuit Nous nous levons au nom de Jésus Christ contre toutes les forces de frustration Contre toutes les forces de frustration qui attaquent la splendeur, la vigueur, la dignité de ma famille En attaquant le destin du premier nez, nous libérons les premiers nez Nous libérons les premiers nez, la puissance de Dieu est très forte, elle est très forte, elle est très forte Nous libérons les premiers nez, nous brisons les jours de captivité sur les premiers nez Nous brisons les chaînes d'oppression sur les premiers nez Nous libérons les premiers nez Au paix, en cette nuit, nous déclarons le destin des premiers nez libérés Le destin des premiers nez libérés Papa Qui est la puissance de Satan qui attaque le premier nez de la famille de mon frère et de ma soeur Qui attaque le premier nez du foyer de mon frère et de ma soeur Au nom de Jésus Christ Vous lâchez maintenant, vous lâchez maintenant Les brontes à carabadoani Brando lodo 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 Oroco do bregedi galabaga chandoro bregedi Maman 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 Nous libérons la grandeur des premiers nez Le destin des premiers nez La santé des premiers nez Nous libérons la santé des premiers nez Papa Maintenant et tout de suite Nous brisons le joug de Satan sur les premiers nez Je brise le joug de Satan sur les premiers nez Sur les premiers nez Sur les premiers nez Sur les premiers nez Toute maladie Toute maladie Qui afflige les premiers nez Tu lâches maintenant Tu lâches maintenant Nous brisons le joug de Satan Les réclamations occultes sur les premiers nez Ceux qui sont supérieurs En dignité et en puissance Ceux qui reflètent La statue spirituelle de la famille Satan tu lâches les premiers nez Tu lâches les premiers nez Tu lâches les premiers nez Tu lâches la dignité Tu lâches la puissance De la famille de mon frère De la famille de ma soeur Marato Braga Diga Lagos Oroco Braga Na Mantol Oro Rababa Baya Té 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 Vous savez bien aimé Il y a quelque chose De spécial avec les premiers nez Ce que je vais dire très profond Suivez très bien Lorsque le Seigneur Tu te souviens chérie Lorsque le Seigneur parle à Saül Dans 1 Samuel 15 Il dit lorsque tu étais petit A tes propres yeux Il était petit à ses propres yeux Et vous savez pourquoi Il était petit à ses propres yeux Parce que Il était l'aîné Et il était l'aîné Et tout ce qu'il a vu Dans la maison de son père C'était la petitesse Très souvent l'aîné Est la personne Qui a souffert les souffrances De ses parents Suivez bien ce que je suis en train de vous dire Même dans un ministère C'est très dangereux Lorsque Satan parvient Arrachait tous tes premiers fidèles de tes mains Jésus-Christ n'a pas permis Écoutez Judas Iscariot n'était pas l'un des premiers disciples de Jésus Quand vous voyez les quatre premiers qui sont venus à Jésus Judas n'était pas permis Les prémices sont capitales Ne prenez jamais les prémices Je dis jamais Ne prenez jamais les prémices à la légère Dans beaucoup de nos familles L'aîné est celui qui est le seul Qui a connu parfois les temps Où les parents ont porté le joug Même dans certaines églises et ministères Tu peux voir une grande différence Entre les tout premiers fidèles Et ceux qui viennent des années après Oui Tu vois une grande différence Tu vois une grande différence Parfois ceux-là Leur sincérité est réelle Parce qu'ils étaient là Lorsque l'église ou le ministère n'avaient rien Ils n'étaient pas là à cause du grand nom du ministère Ils étaient là à cause de Jésus-Christ Parfois après 10, 15 ans Quand tu enfantes d'autres enfants Ils ne connaissent pas marcher à pied Parce qu'il y a des véhicules et des chauffeurs Ils n'ont jamais connu Lorsque vous dites par exemple Qu'on a accouché ton grand frère Dans une maison en planche Écoute il ne peut même pas Une maison en planche c'est quoi Il y a des cadets qui viennent 18 ans après Ils ne savent même pas ce que c'est Une maison en planche Ils n'en ont jamais vu Parce que peut-être vous êtes né à Paris Mais l'aîné parfois Il est né dans une bourgograde Quelque part dans un pays Quelque part Où tu es né biologiquement Donc bien aimé Ne permets pas que la prémisse De ta vigueur De ta force Pourquoi ? Parce que quoi que ce soit Qui est liberté spirituelle Dans ta vie et ta famille Ça se reflète automatiquement Sur ton premier-né Si le premier-né va mal Ne viens pas dire que ta famille est libre Suivez ce que je vous dis Si ton premier-né va mal Si toi qui es premier-né tu vas mal C'est le signe que la restauration N'est pas encore accordée à cette famille Au nom puissant de Jésus-Christ Qui que ce soit Tu es né de nouveau Tu n'es même pas premier-né Mais tu es la lumière de cette famille Les ténèbres lâchent ta famille cette nuit Le premier-né que tu es Ou le premier-né de ta famille Il reprend sa place Il reprend sa place Et lève ta voix et prie Nous avons encore quelques minutes Sur ce premier sujet Et lève ta voix et crie à Dieu Papa, pas ta puissance Brise le jour Sur les premiers-né Libère tous les premiers-né Et lève ta voix Nous prions au nom de Jésus Nous brisons le jour d'affliction Sur les premiers-né Nous brisons le jour d'affliction Nous brisons le jour d'oppression Sur les premiers-né En cet instant Nous brisons le jour d'affliction Au nom de Jésus-Christ Au nom de Jésus Nous restaurons la vigueur et la splendeur De chaque famille connectée La vigueur et la splendeur De tous les premiers-nés De tous les premiers-nés Le premier-né de mon frère De ma soeur Le premier-né de ton ministère Les premiers-nés de ton ministère Nous commandons qu'il soit le reflet De la splendeur de ton ministère De la dignité de ton ministère Au nom de Jésus-Christ C'est parti. Oh, Alléluia, Seigneur. Alléluia, Papa. Nous joignons notre foi à celle de mon frère, de ma soeur. Et nous commandons le jour qui est brisé sur les premiers-nés. Les chaînes sont brisées sur les premiers-nés. Les chaînes sont brisées sur les premiers-nés. Nous commandons la liberté du destin des premiers-nés. La liberté de la vigueur et de la splendeur des familles. Des familles maintenant. Nous proclamons la santé pour les premiers-nés. Nous brisons les chaînes de stagnation sur les premiers-nés. Nous brisons, Seigneur, les forces et les voies de réclamation sur les premiers-nés. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons regarder un deuxième aspect et prendre un deuxième sujet de prière. Bien-aimé, bienvenue. Si tu viens de nous rejoindre, Vera Simo. Amen. Bienvenue. Francine Mbazoa. Bienvenue. Fabrice Ndjanja. Bienvenue. Où que tu sois connecté maintenant, peut-être que tu viens d'être connecté à ce direct. Bien-aimé, si c'est la première fois, signale-nous depuis quelle partie du monde tu nous visionnes. N'oublie pas. Reste connecté jusqu'au bout. Ne passe pas 15 minutes en prière. Tu te retires. Restons ensemble jusqu'à 2 heures du matin. Bien-aimé, c'est 3 heures dans la puissance du Saint-Esprit. Et bien-aimé, nous célébrons le Seigneur, pardon, pour tout ce qu'il est déjà en train de faire. Tout à l'heure, nous nous donnons un témoignage de notre bien-aimé. Qui est d'ailleurs en direct, je crois, parce que j'ai vu son nom dans le fil des commentaires. 52 ans d'âge depuis la ville de Douala. Elle n'avait pas vu ses menstrues depuis très 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 longtemps. Et puis tout d'un coup, pendant le direct, d'hier, la puissance de Dieu est venue sur elle. Et ses menstrues sont revenus. Tu imagines 52 ans. Je ne sais pas quelle est la condition détaillée de sa vie. Mais elle m'a dit qu'elle est propriétaire d'un hôtel à Douala. Elle est connectée là maintenant. La puissance de Dieu est en train de faire des choses extraordinaires. Nous avons, dès le premier jour, vu notre bien-aimé depuis l'Haïti. On a vu ce que le Seigneur a fait. On a ce bien-aimé souffrant d'une oppression de tumeurs, de cancers. Et je l'ai invité à voyager pour donner son témoignage en direct. Ce qui est en train de se passer n'est pas normal, bien-aimé. Donc ne prends pas à la légère ce qui se passe. Sois connecté et ne bouge pas. Nous parlons des choses tangibles, palpables, visibles, authentiques, au nom puissant de Jésus-Christ. Donc s'il te plaît, sois connecté. La puissance de Dieu, elle est très forte. Pendant que nous sommes en train de prier, n'oublie pas, commente en permanence, tape sur le cœur rouge, partage le lien, tape le nom de ceux que tu veux voir venir sur le direct. Et par-dessus tout, s'il te plaît, je te supplie, laisse que ce direct soit partagé dans minimum 200 groupes. Nous croyons Dieu pour que les chrétiens de toutes les nations soient libérés des oppressions du diable. Prenons le deuxième sujet de prière. Nous allons dans le livre de Marc, chapitre 11. Marc, chapitre 11. Nous sommes toujours en train de prier contre les forces de frustration. Nous prions contre les forces de frustration. Ne bougez pas, ne bougez pas. Quelqu'un nous visionne pour la première fois depuis la Côte d'Ivoire. Alléluia, je n'ai pas eu le temps de lire son nom. Vous êtes tous la bienvenue. Nous sommes dans Marc, chapitre 11. Nous allons lire. Chérie, tu peux lire verset 11 à 14. Marc, chapitre 11, verset 11 à 14. Suivez très bien la lecture. Marc, chapitre 11, verset 11 à 14. Oui, Chérie. Jésus entra à Jérusalem dans le temple. Oui. Quand il eut tout considéré, comme il était déjà tard, il s'en alla à Bétanie avec les douze. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Bétanie, Jésus eut faim. Jésus avait faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit, que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Ok, vous voyez, il y a beaucoup de destins qui sont ainsi. La parole du Seigneur dit clairement, que ce n'était pas la saison des figues. Si ce n'était pas la saison des figues, il n'y a donc pas de surprise à ce que le figuier n'ait pas de figue. Mais bien aimé, si toi, monsieur le figuier, tu n'as pas de figue, pourquoi tu as donc ces fleurs ? Donc les fleurs étaient les indicateurs de la présence des fruits. Et le Seigneur avait faim. Et quand il s'approche, il découvre que c'était une déception. Et plusieurs frustrations naissent des déceptions. Quand il y a multiplicité de déceptions, et Jésus nous montre ici qu'il ne faut jamais laisser passer une source de déception. Jésus ne maudit pas cet arbre parce que ses mains il a faim et l'arbre ne lui a pas donné à manger. Non, Jésus n'est pas comme ça. L'amour n'est pas comme ça. Mais Jésus veut nous instruire et nous révéler que lorsque tu découvres un puits de frustration, ne le laisse pas sans le détruire. Donc quoi que ce soit qui est dans ta vie et qui commence à gêmer mais ne vient jamais à aboutissement, cette nuit, la source des frustrations dans ta vie, elle doit s'arrêter. Lorsque nous parlons de triompher, détruire les puissances de frustration, c'est de ça qu'il s'agit. Prenons un deuxième exemple. Allons dans Zacharie 10. La Bible dit que ce n'était pas la saison des figues. Mais Jésus maudit le figuier. Si ce n'est pas la saison des figues, pourquoi tu me donnes un faux espoir? Ce sont des esprits de frustration qui font naître des choses qui n'aboutissent jamais. Ils prennent ton cœur dans une direction et au bout, tu découvres qu'il n'y avait que de l'illusion là-bas. Et tu vas voir ce que le Seigneur va dire en ce qui concerne les puissances de frustration. Ça va te bénir. Nous sommes d'abord dans Zacharie 10, rien que le verset 1. Zacharie chapitre, oui chérie. Demandez à l'éternel la pluie, la pluie du printemps. L'éternel produira des éclairs et il vous enverra une abondante pluie. Il donnera à chacun de l'herbe dans son champ. Regardez ce qu'il dit. Reprends un peu chérie pour que nos bien-aimés écoutent bien ce que l'Esprit de Dieu dit. Zacharie 10. Zacharie 10 verset 1. Oui. Demandez à l'éternel la pluie, la pluie du printemps. Ok, dans ta version on dit, demandez à l'éternel la pluie, la pluie du printemps. Dans ma version on dit, demandez à l'éternel qu'il pleuve au temps de la pluie. Amen. Je lis un peu cette version. Regardez comment c'est dit ici. Zacharie 10 verset 1. Il dit, demandez à l'éternel qu'il pleuve au temps de la pluie du printemps. Donc c'est le temps de la pluie, mais quelque chose retient cette pluie. Donc il dit, demandez à l'éternel qu'il pleuve au temps de la pluie. Donc malgré que c'est le temps de la pluie, le Seigneur connaît l'opération des forces de frustration. Mais regarde comment Dieu juge les forces de frustration. Ceux qui donnent des espoirs qui n'aboutissent jamais. Ceux qui font jamais des fleurs, mais qui ne donnent pas de fruits. Ceux qui commencent toujours dans des vies, mais finissent par ne jamais arriver en manifestation. Les signes sont clairs, mais la manifestation ne vient jamais. Il y a germination de façon claire et authentique. Mais il n'y a jamais de pleine manifestation. Allons dans Esaïe 35 au verset 7. Esaïe 35 le verset 7. Quoi que ce soit qui est source de frustration, c'est sécher et c'est traiter définitivement cette nuit au nom puissant de Jésus-Christ. Esaïe 35 le verset 7. Le mirage se changera en étant. Ça c'est trop fort. Et la terre est séchée en source d'eau. Ah non, ça c'est trop fort. Chérie, le lit un peu. Le mirage se changera en étant. Oui. Et la terre est séchée en source d'eau. Oui. Dans le repère qui servait de gîte au chacal, croîtront des roseaux et des jambes. Oui. Suivez bien. Il dit, le mirage se changera en étant. Ça c'est fort. Ça c'est fort. En réalité, le mirage c'est l'illusion de l'eau. Le mirage c'est l'illusion. Donc Dieu dit, je suis fatigué des frustrations. Parce qu'à ce moment-là, tu as tellement soif. Et tu regardes, tu crois qu'il y a de l'eau. C'est un mirage. Mais Dieu dit, le mirage se changera en étant. Ça veut dire, les illusions vont devenir des réalités. Oh Seigneur Jésus-Christ. Ça c'est, il y a des années, je ne sais pas, peut-être dix ans et plus que le Seigneur nous a donné ce texte. Mais bien aimé, ça me parle tous les jours que Dieu a fait. Il dit, je déteste les mirages. Le mirage se changera en étant. Regardez ce qu'il dit. Et il dit, et la terre de la soif en fontaine d'eau. Donc tu as soif. Tu es des mirages. Et la terre de la soif en fontaine d'eau. La terre revient, bien aimé, reste connectée. Rien ne peut attaquer cette nuit de prière. De quelque manière que Satan est énervé, cette nuit de prière aura lieu. Écoute, bien aimé. Le Seigneur dit dans Esaïe 35, verset 7. Le mirage se changera en étant. Et la terre de la soif en fontaine d'eau. Le mirage se changera en étant. Et la terre de la soif en fontaine d'eau. Et tu imagines, plusieurs sont comme ça. Il y a tellement de mirages dans leur vie. Il y a tellement de personnes qui sont des déceptions. Tellement de relations qui sont des déceptions. Tellement de promesses qui sont des déceptions. Ça, ce sont des puissances de frustration. Et il y a tellement de chrétiens. Leur vie n'est faite que de frustration. Au nom de Jésus, cette nuit, les mirages se changent en étant. Amen. Oh bien aimé. Par la puissance du Saint-Esprit. Nous tenons sur l'ange d'Esaïe 35, verset 7. Selon qu'il est dit, le Seigneur est puissant en force par ses anges. Somme 107, verset 20, qui sont puissants en force et qui exécutent la parole de Dieu en obéissant à la vocalisation de sa parole. Cette nuit, nous commandons et déclarons que les anges qui se tiennent en faveur d'Esaïe 35, verset 7, qu'ils changent dans ta vie tous les mirages en étant. Tous les mirages en étant. Que toutes ces fausses promesses, toutes ces relations fausses, qu'elles deviennent des réelles manifestations de la gloire du Seigneur. Là où quelqu'un a espéré te décevoir, qu'il voit l'attente réelle se manifester. Pendant que quelqu'un te fait une fausse promesse de mariage, que ton réel mariage se manifeste au même moment. Pendant que quelqu'un te fait de fausses promesses d'argent, il dirige ton cœur dans une direction. Au nom de Jésus, les forces de frustration, vous êtes jugés cette nuit. Les mirages se changent en étant. Élève ta voix, homme de Dieu, femme de Dieu. Mon frère, ma soeur, toi qui es connecté cette nuit, ne laisse rien te déconnecter. Le diable va tout essayer contre cette nuit de prière. Mais bien aimé, au nom de Jésus-Christ, les forces de frustration sont frustrées cette nuit. Elles sont frustrées cette nuit. Et Zahir 35, verset 7, je change les mirages en étant. Les illusions en réalité. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Les bachatekeremando braha, rimando logosigabahata. Nous proclamons et commandons. Toutes les illusions deviennent les réalités. Les mirages deviennent des étapes. Père, au nom de Jésus, par ta droite souveraine. Tu brises, Seigneur, les puissances de frustration. Tu brises leurs joues et leurs chaînes. Tu mets fin à leur opération en cette nuit. Au nom de Jésus-Christ. Libakoshetekeribahantate. Lemando rabagazubrahanda. Legedego logosotubrahate. Élève ta voix et prie, bien aimé. Acclame et prie. Oh Dieu, par ta puissance. Tu changes les mirages en étant. Tu changes les mirages en étant. Tu changes les mirages en étant. Oh Dieu, autant de la pluie. Nous élevons la voix que ta pluie tombe. Nous élevons la voix que ta pluie tombe. Car voilà, les chansons sont déjà verts pour la moisson. C'est le temps que mon frère moissonne. C'est le temps que ma soeur moissonne. C'est le temps de l'abondante moisson. Dans tous les domaines de la vie de mon frère. Oh Dieu, au nom de Jésus-Christ. C'est toi qui les a promettés en cette nuit. Papa change dans leur vie. Tous les mirages en étant. Toutes les illusions en réalité. Tous ceux qui sont envoyés des ténèbres. Pour créer de faux sentiments. Pour créer de faux désirs. Selon que ta parole nous révèle en cette nuit. Tu changes les mirages en étant. Tu changes les mirages en étant. Tu changes les illusions en réalité. Oh Dieu, tu essuies les larmes. Tu accordes une pleine consolation à mon frère et à ma soeur. Tu accordes une pleine consolation à ce serviteur de Dieu. Qui est découragé de tellement de frustration. Qui a mis tant d'efforts dans ton oeuvre et dans le champ de moisson. Et qui a vu très peu de fruits. Papa envoie ta pluie. Papa envoie ta pluie. La pluie de cette saison. La pluie de cette saison. La pluie de la moisson. La pluie de la moisson. Que le moissonneur, Seigneur. La moisson pendant qu'elle est tellement grande. Que le sèmeur retrouve le moissonneur dans le champ. Papa, tellement la moisson est grande. Tellement la moisson est grande. En cette nuit, oh Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Par ton esprit et ta droite. Nous proclamons et déclarons. Les mirages sont changés en étant. Les mirages sont changés en étant. Le joug des puissances de frustration est brisé. Nous brisons ce joug en cette nuit. 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 Élève ta voix ébrée. Élève ta voix ébrée. Ne te permets pas d'être distrait. Sois focalisé maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Nous brisons le joug. Des puissances de frustration. Nous brisons votre joug. Nous brisons vos chaînes. Vous avez assez tourmenté mon frère et ma soeur. Vos puissances de frustration. Vous des faux espoirs. Des faux espoirs. Des faux espoirs. Des faux espoirs. Nous mettons fin à vos opérations. Toi puissances de frustration. Toi qui suscitais de faux espoirs. Toi qui suscitais des mirages. Nous déclarons. Ils sont changés en étant. Toi qui créais des illusions. Ils sont changés en réalité. Changés en réalité. La frustration s'arrête. Dans le domaine sentimental. Dans le domaine marital. Dans le domaine des affaires de la carrière. Dans le domaine de l'emploi. Dans le domaine de la santé. Papa. Au nom de Jésus Christ. Au nom de Jésus Christ. Au nom de Jésus Christ. Tout ce qui frustrait. Le ministère de mon frère et de ma soeur. De ton serviteur et de ta sévante. Papa. Ça s'arrête en cette nuit. Les mirages sont changés en étant. Les mirages sont changés en étant. Les marchandes. Les mirages sont changés en étant. 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 Au nom de Jésus Christ. Les brodo brondaria papapa. Les godo goriapapa. Les ogdo brogo diamant. Et la jade au breguet ne mentodo. O rotoko logo do breguet digalagozo do bregadabo. O rogo do gogo do gozo do braga tabago. O liggo do gogo do braga tabago. Le godo gozo do braga tabago. Et le vta voie primo frère et ma soeur. Et le vta voie primo frère et ma soeur. Les mirages sont changés en étant. C'est cette nuit. C'est cette nuit. C'est cette nuit. Trop c'est trop. Assez de coeur brisé. Assez de coeur brisé. Assez de faux espoirs. Assez de faux espoirs. Assez d'espérance déçue. Assez de coeur brisé. Assez de faux espoirs. Assez d'espérance déçue. Toi puissance de frustration. Je brise ton joux. Suis la vie de mon frère. Suis la vie de ma soeur. Suis la vie de ce serviteur. De cette servante de Dieu. Puissance de frustration. Assez de faux espoirs. Je brise ton joux. 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 Suis les affaires. Les investissements. Le foyer. La vie maritale. La santé. Le ministère. De mon frère. De ma soeur. Puissance de frustration. Nous brisons ton joux. Quand cette nuit. Nous mettons fin à tes opérations. Nous mettons fin à tes manifestations. Imando Braga Daba Jundaria. Perron Togolo Braga Daba Shade. Mara Dodo Dodo. En lègue de Gologo Zatabraga Dia. Acclame et brille. Acclame et brille. Ne me m'aime pas. Surtout pas cette nuit. Surtout pas cette quatrième nuit. De prière intense et de feu. Ne me m'aime pas. Bien aimé. Élève ta voix. Ce sujet est très important. C'est le moment maintenant. Où les mirages sont changés. En est temps dans ta vie. Les mirages sont changés. En est temps. Les mirages sont changés. En est temps. Les mirages sont changés. En est temps. Les babababorota. Et les gosombranta. Calabade. Mourototolibahada. Orogodoko lokozokodobriguete. Bagodia. Malaisoza. Mamamamamama. E rotoko lobrega di galabashadaba. E rotodo. Ha ha. E rabagodoko lokozokodobriguete galabodo. Elemanto lobrega di galabashadaba. Brago de bagalobodiada. Orogododo. Rebege lokozokodobragada. Boko dia. Mandedo. Rogodobragadiya. C'est le moment maintenant. Par ta droite. Par ta puissance. Par ton esprit. Brise. Les jours de frustration. Les jours d'oppression. Les jours de frustration. Les jours d'oppression. Les jours de déception. Baba. Les mirages se changent en état. Les mirages se changent en état. Les mirages se changent en état. Les illusions en réalité. Les illusions en réalité. Limrand de rogo dobrega diya. Eleve ta voix. Acclame et bris. Acclame et bris. Ça se passe. La puissance du Saint-Esprit à l'oeuvre. À l'oeuvre en ta faveur. Quelles sont ses fausses promesses ? Quelles sont ses fausses promesses ? Quelles sont ses déceptions ? Dans tous les domaines de ta vie. Ça s'arrête. Les mirages cette nuit, papa. Les mirages se changent en état. Les mirages se changent en état. Oh papa, ma soeur a cru qu'elle était enceinte. Et tout d'un coup, on lui annonce qu'elle n'est plus enceinte. Oh Dieu, nous commandons que ce mirage devienne un état. Que cette illusion devienne une réalité. Ça tente et attaque. Qu'on court au bien des enfants du Dieu vivant. Au nom de Jésus-Christ. Car le mal prévu contre mon frère et ma soeur. L'éternel le change en bien. L'éternel le change en bien. Notre Dieu change les mirages en état. Jésus-Christ, le Tout-Puissant, change les mirages en état. Il confirme sa parole. Dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Au nom de Jésus-Christ. Les illusions deviennent des réalités. Et la mamboa dégoda. La mamboa dégoda. le roi Les mirages se changent en état, les mirages se changent en état, dans la vie de mon frère et de ma soeur, dans la vie de tes serviteurs et tes servants, trop de déceptions, ça s'arrête, les déceptions s'arrêtent, les frustrations s'arrêtent, les frustrations s'arrêtent, puissance de frustration, nous brisons ton joug, nous brisons ton joug, nous brisons ton joug, nous mettons fin à tes opérations, nous mettons fin aux opérations, des puissances de frustration, contre la vie de mon frère, contre la vie de ma soeur, oh je ne te suis pas prié, toi qui me visionnes, toi qui me visionnes, acclame et brille, acclame et brille, c'est la prière févente du juste qui est d'une grande efficacité, acclame et brille, je m'unis à toi, nous brisons le joug des puissances de frustration, ça s'arrête dans ta vie, dans ton ministère, dans ta vie maritale et sentimentale, ça s'arrête, ça s'arrête, tu n'as pas épousé cet homme dans cet état, pourquoi toutes tes sources veulent devenir des déceptions, pourquoi Satan veut changer tes repos en frustration et en oppression, cette nuit au nom de Jésus, les miracles se changent en état, joug d'oppression, joug de frustration, je te brise, je te brise, suis le ministère de mon frère, le ministère de ma soeur, je te brise, suis la vie de mon frère, suis la vie de ma soeur, au nom de Jésus Christ, au moment où il veut bâtir sa maison, quelle est cette maladie, quelle est cette maladie, quelle est cette maladie, quelle est cette maladie, quel est ce sang qui coule pendant que ma soeur est enceinte, le sang cesse de couler, le sang cesse de couler, cette grossesse ne deviendra pas une frustration, c'est un sujet de joie, un sujet de célébration, au nom de Jésus Christ, 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 nous refusons à cette nuit, nous refusons à cette nuit, Que les frustrations aillent au-delà Oh, selon qu'il est écrit Tu n'iras pas au-delà de ce lieu Tu ne peux pas aller au-delà de cette nuit Tu ne peux pas aller au-delà de cette nuit Tu as opération des forces de frustration Dans la vie de mon frère et de ma soeur Dans le ministère de mon frère et de ma soeur Tu t'arrêtes, tu expires Tu expires, tu expires Au nom de Jésus, nous venons contre toi Par la parole toute puissante du Dieu souverain La parole qui est comme le mâteau Et qui éclate le roc La parole qui est comme le feu Et nous déclarons, tu es consumé et détruit Tu es brisé et anéantie Toi, puissance de frustration Tous les mirages que tu as créés Sont changés en état Toutes les illusions sont changées en réalité En réalité Et lève ta voix Acclame et brille Tu me nuis assez Acclame et brille Puissance et frustration Je brise ton joug Je brise tes chaînes Je brise ton joug Je brise tes chaînes Papa Etant ta droite d'agir Etant ta droite d'agir Voici tes enfants Voici tes enfants Assez de frustration Voici ta parole Voici ta parole Je changerai Les mirages en étang Les mirages en étang La terre de la soif En fontaine d'eau Esaïe 35 verset 7 Papa Pas selon que tu veilles sur cette parole Pour l'accomplir Papa Tu es en ta droite Et tu as compris En cette nuit Les forces de frustration Les forces de frustration Vous êtes détruits Vous êtes brisés Au nom de Jésus-Christ Au nom de Jésus-Christ Au nom de Jésus-Christ Au nom de Jésus-Christ Alléluia Amen Amen Nous allons prendre un autre sujet de prière Bienvenue à ceux qui nous rejoignent Bien-aimés sois en prière de tout ton être Prenons un troisième sujet Allons dans Genèse 32 Genèse 32 Alléluia Genèse 32 Verset 27 à 28 Genèse 32 Verset 27 à 28 Alors la Bible nous parle d'un homme Qui a été énormément frustré Dans la maison de Laban Énormément Jacob a dit à ses femmes que Vous savez comment le peu de votre père Est devenu beaucoup Depuis que je m'occupe de son bétail Mais votre père a divisé Changé mon salaire 20 fois Il a tellement Cet homme n'est jamais venu Pour avoir quatre femmes Jacob est allé chez Laban Il a vu cette jeune fille Du nom de Rachel Il a aimé Rachel Et il s'est engagé A travailler sept ans pour la voir Mais bien-aimé Laban s'est changé En une source de frustration Le jeune homme lui a dit Je vais travailler sept ans Pour Rachel Et c'est là où il sort Une loi tribale Qui dit qu'on ne peut pas Prendre la petite Lorsque la grande Est encore célibatée Et cet homme s'est retrouvé En désirant une seule fille De Laban Avec quatre femmes A Rachel On a d'abord ajouté Léa Après Zilpa Après Bilha Il a désiré une femme Il en a eu quatre Et pendant qu'on lui donnait quatre On a divisé son salaire Vingt fois Et cet homme N'a jamais vu Jacob Comme étant le propriétaire De ses femmes La parole du Seigneur Dit que l'ange Léa Il a dû apparaître En Laban Pour lui dire Que ne lève pas ta main Et ne fais rien de mal Ni aucun tort à Jacob Et de sa bouche Laban a dit Que tes femmes là Ce sont mes filles Tes enfants m'appartiennent Il ne voyait en Jacob Il y a des gens Qui font semblant De t'aider Mais c'est eux Qui changent Toute ta vie En frustration Quoi que ce soit Que tu veux recevoir Ça devient une frustration De pareille personne Tu sors de leurs mains Cette nuit Tu sors des mains De ceux qui Tout en faisant semblant De t'aider Sponsorisent La frustration Dans ta vie Écoute Ce monsieur a crié à Dieu Son nom C'est Jacob Il est béni D'Isa De la bénédiction D'Abraham Mais il a l'impression Que cette bénédiction N'est pas réelle Ça n'a pas fonctionné Les puissances De frustration Sont capables De te faire douter De la bénédiction De Dieu Sur ta fille C'est pour ça Que le psalm 125 Verset 2 Il dit Il n'accepte pas Que le sceptre Le bâton des méchants Repose sur le lot des justes Il dit de peur Que le juste Ne tende sa main Vers l'iniquité La frustration Peut te pousser A l'iniquité La frustration Certains qui se moquent De chrétiens Ne connaissent pas La force des frustrations Lorsqu'un esprit De frustration Oppresse ta vie Bien-aimé Tu peux douter De la bénédiction Parce que tu regardes Tu marches dans la sainteté Dans la crainte de Dieu Tu marches dans l'obéissance Tout ce qui te concerne C'est Jésus Mais bien-aimé En ce qui concerne Le mariage Les déceptions La maison Que tu veux louer Les déceptions Le terrain Que tu veux acheter Les déceptions L'emploi Les tout Dès que déceptions Et maintenant L'ennemi finit Par attaquer ta santé Tu as donc l'impression Est-ce que ce Dieu Me connait Est-ce que j'ai cru Moi j'ai vu des gens Redonner leur vie à Jésus Tellement ils étaient frustrés Qu'ils se sont fait Même rebaptiser Tout ça Ce sont des manifestations Ils doutent déjà de tout C'est ça la frustration Alors cette nuit Pendant que nous lisons Ce Genèse 32 Verset 27 à 28 Sois attentif Sois attentif Cette puissance De frustration Contre ta vie Ça expire Prends cette nuit Le plus sérieux du monde Ça expire Chéri tu peux lire Genèse 32 Verset 27 et 28 27 et 28 Oui Il lui dit Quel est ton nom ? Il répondit Jacob Il dit encore Ton nom ne sera plus Jacob Alléluia Mais tu seras appelé Israël Car tu as lutté avec Dieu Et avec des hommes L'ange du Seigneur est apparu A Jacob Dans d'autres versions On dit un homme est apparu A Jacob Mais c'est les études approfondies Qui devront comprendre Non c'est l'ange du Seigneur C'est un envoyé de Dieu Et il a reconnu Jacob était tellement spirituel Qu'il a regardé cet homme Et il a su que cet homme Est capable de me bénir Ça veut dire Cet homme est supérieur Mais bien aimé Ce que je vais dire Très fort Mais s'il te plaît Sois attentif Comment quelqu'un Qui est béni Par la bénédiction D'Abraham A tellement vu la frustration Qu'il regarde un homme Et il sent Qu'il est inférieur A cet homme Ah vous n'avez pas bien compris Ce que je viens de dire L'amassement de frustration Peut créer des complexes D'infériorité en toi Oui bien aimé Ça peut créer des complexes Et lorsqu'il voit cet homme Il dit Si tu ne me bénis pas Je ne te laisse pas Mais cet homme Ne lui dit pas Que tu es déjà béni C'est cet homme Qui lui apporte une révélation Il lui dit Quel est ton nom Nous allons élever un sujet Qui est très étrange Mais s'il te plaît Écoute bien Et tu vas saisir ce sujet Il lui demande Quel est ton nom Et Jacob même De sa bouche Dit mon nom C'est supplanteur C'est un Leur problème Est lié A des connexions ancestrales Ce nom n'a pas été donné Par Dieu C'est la condition De sa naissance Qui a donné ce nom Certaines personnes Leur identité Est liée A la condition De sa naissance Peut-être son papa Était un marabout Peut-être sa maman Était un marabout Peut-être sa famille C'est une famille occulte Peut-être la maison De son père C'est une maison Qui est passionnée Pour l'occultisme Et dans les conditions De sa naissance Une voix démoniaque A placé une identité Sur lui A placé Et c'est de ça Que cet homme a souffert La bénédiction d'Abraham Est sur la tête d'un homme Mais bien aimé Une condition de naissance Paralysait Frustrait Neutralisait La manifestation De la bénédiction Il y a quelqu'un Qui me visionne Cette nuit Tout ce qui est condition De ta naissance Et qui frustre ton destin La bénédiction de Dieu Supprime cela Cette nuit La puissance du Saint-Esprit Supprime cela Quelles que soient Les conditions de ta naissance Qui t'ont donné Une identité fausse Une identité impue Bien aimé Au nom de Jésus Cette nuit Tout ce qui sponsorise Dans ta vie Les frustrations Dues à tes origines A ta condition de naissance Ça s'arrête Pour que cet homme Cesse d'être frustré Tout ce que l'ange a dit Il a dit Je change ton nom Ton identité A partir de maintenant Ceci est un nouveau jour De naissance Pour toi Maintenant Comme tu Suivez ce que je vous dis Ça va être fort Mais supporte Et tu vas comprendre après Alors l'ange lui dit Dans le ventre de ta maman Il y a eu des combats Et ces combats T'ont donné l'identité de Jacob Cette nuit Tu viens de faire Un autre combat Et ce combat Te donne un nouveau nom Il a combattu Contre les hommes Dans son ventre Le ventre de sa maman Dans le ventre de sa maman N'oubliez pas Il a bagarré avec Esso Et il est sorti En tenant son talon Et ça lui a donné Le nom de Jacob Maintenant Cette nuit Il bagarre avec un ange Et il vient de vaincre l'ange Et l'ange lui dit Maintenant Tu as un nouveau nom C'est Israël Donc ça te montre Qu'il y a une victoire Que tu vas avoir Cette nuit Et au petit matin De demain Il y aura une nouvelle Identité spirituelle Sur ta vie Je ne sais pas Si tu comprends Cette révélation Alors nous allons Élever la voix Comme jamais tu n'as prié Ne prie pas de façon ordinaire Bien aimé Nous allons prier Au nom de Jésus Que ta main Et ton ange Me visitent Seigneur Et me donnent L'identité Prédestinée en Christ Pour moi Je ne parle pas De ton nom physique Moi je me prénomme Rodrigue Ce n'est pas de ça Que je parle Mais il y a une identité Spirituelle Tu es une personnalité Dans l'esprit Je prie maintenant Que ta réelle identité Cette nuit Et tout de suite Elle se manifeste Que tout manteau De frustration Sur ta vie Disparaisse Je déclare Tout manteau De frustration Sur ta vie Ça prend feu Cette nuit Et lève la voix Nous prions au nom de Jésus Et l'esprit Je suis libéré pour me manifester dans la pleine gloire du Seigneur, dans la pleine gloire du Seigneur, dans la pleine gloire du Seigneur, dans la pleine mesure de sa gloire. Je suis libéré pour me manifester dans la pleine mesure de sa gloire. Toi, manteau de frustration, lié à mes conditions de naissance. Oh Dieu, tu me donnes un manteau neuf, tu me donnes un manteau neuf. Reçois un manteau neuf, toi qui me visionnes, reçois un manteau neuf, reçois un manteau neuf. En cette nuit, en cette nuit, nous ôtons au nom de Jésus tous les manteaux de frustration, tous les manteaux de frustration, tous les manteaux de frustration, tous les manteaux de frustration. Les hommes brakataubrihe, parantokorababa, pendant que nous prions cette nuit, de la même manière que Jacob a vaincu les hommes et il a vaincu Dieu. Oh Père, au nom de Jésus-Christ, quels que soient les manteaux de frustration, liés à la naissance biologique de mon frère de ma soeur, nous déchirons, brûlons, consumons ces manteaux. Un manteau neuf Et accordé à mon frère à ma soeur Un manteau neuf Et accordé à tes séviteurs, tes sévantes Un manteau neuf Mante à la brogue du bregadier Bacha de l'okosada Berrando le godo bregadier Galago do godo Berrando bagodier Mando le bregadier Orrotoko lo gojada braga dia Acclamez prie Acclamez prie Un manteau neuf Un manteau neuf Un manteau neuf Les marchandes Brangadier galago Zodo ragada bagolo Cotogia Un manteau neuf Les membres Maman mointe Non, non, non Ho, ho, ho Et ragada brogo do bregadier Galago do godo bregadier Parrois-toi, toi, toi, toi Riano robo Bago do godo bregadier Parrando lo godo goria Perrantes à ta doig Un manteau neuf Et les membres Bragadabago chotogia Tu me meurs Où que tu me visionnes Bien-aimé Je ne te suis pas briller Je ne te vois pas briller Spirituellement Au nom de Jésus Élève ta voix et prie Acclamez prie Et lâche un manteau Bragadier Tout manteau d'affliction Au lien Aux conditions de naissance Quelles que soient les connexions Occulté satanique A ta naissance biologique Au nom de Jésus Ces manteaux placés Je t'avais Dûs à ces conditions Nous les déchirons et brûlons Nous les consumons Et les ôtons Selon que le Seigneur a dit Ôter ce manteau un peu Sous le souverain sacrificateur Josué Car Satan A cause de ce manteau Était à sa droite En train de l'accuser Tout manteau Qui provoque des frustrations Sur ta vie Lié à tes conditions de naissance Nous consumons ce manteau Nous ôtons ce manteau Au nom de Jésus Christ Au nom de Jésus Christ La frustration cesse La frustration s'arrête La frustration s'arrête Au nom de Jésus Christ Leur Merci Seigneur, pour ta droite puissante à l'oeuvre, tu hôtes les manteaux d'affliction, les manteaux d'humiliation, acclamez, prie bien-aimé, acclamez, prie bien-aimé de tout ton cœur, Père au nom de Jésus, en cette nuit, tous les manteaux d'oppression, d'affliction sont hôtés, hôtés sur la vie de mon frère et de ma soeur, au nom puissant de Jésus. Je commande et je déclare au nom de Jésus, en cette nuit, tous les manteaux d'affliction sont hôtés, hôtés sur la vie de mon frère et de ma soeur, au nom de Jésus. Tout manteau d'affliction prend fin, tout manteau d'oppression, vous prenez feu, vous prenez feu, vous prenez feu, et l'où à ton rogogogolia, machetez les bras, babababa, au nom de Jésus. Les affliction s'arrêtent, les affliction s'arrêtent, les affliction s'arrêtent, les affliction s'arrêtent, les multiples affliction, les multiples affliction, au mandala brogogolia, machetez les bras, les multiples frustrations s'arrêtent, au nom de Jésus. Les affliction s'arrêtent, 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 les Nous détruisons les manteaux d'affliction, les manteaux d'affliction, les manteaux d'affliction, les manteaux d'affliction. Les cabarons, les manteaux d'affliction, ils prennent feu, ils prennent feu, ça s'arrête en cette nuit, ça s'arrête en cette nuit. Trop c'est trop, trop c'est trop, d'où que vient ce manteau, des royaumes des eaux, de la forêt, des royaumes de la terre, des royaumes des airs cosmiques et astraux. Nous détruisons ces manteaux, nous détruisons ces manteaux. Nous détruisons ces manteaux, nous détruisons ces manteaux d'affliction. Papa, en cette nuée, en cette nuée, tous les mentaux de frustration, nous vous consumons, nous vous consumons, nous vous consumons. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, bien-aimé, bienvenue, bienvenue si tu viens de nous rejoindre, bienvenue si tu es connecté juste à l'instant, je te supplie, ne te déplace pas, ne bouge pas, c'est une nuit de prière unique. Nous venons à peine de commencer, il y a une heure, bientôt 40 minutes, la grâce de Dieu est sur toi, la puissance du Saint-Esprit est sur ta vie. Tellement de choses sont déjà en train de se passer, n'hésite pas à partager ton témoignage. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de faire ? Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu est en train de faire ? Depuis le premier jour, la première nuit, ça c'est déjà la quatrième nuit. Pendant que nous avançons, bien-aimé, je prie pour toi au nom de Jésus-Christ, que ton esprit soit ouvert, que le feu du Saint-Esprit envahisse tes entrailles et ton être entier, que la puissance du Saint-Esprit se connecte à toi, s'unisse à toi en cette nuit dans une dimension spéciale et que de la grâce qui découle de cette union, que chaque parole de ta bouche soit une flamme de feu, que l'épée à double tranchant sorte de ta bouche et que quoi que ce soit qu'il y ait puissance de frustration, que cela soit néantie complètement cette nuit au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Quoi que ce soit que tu as à cœur de partager, nous allons aller dans Esther chapitre 6. Esther chapitre 6. Sois connecté, bien-aimé. Esther chapitre 6. Esther chapitre 6. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Si tu es là pour la première fois, tu peux nous dire dans le fil des commentaires depuis quelle nation tu nous suis. Esther Taka, bienvenue. Katia. Katia Grino. Bienvenue. Marie-Madeleine Tsogo. Bienvenue. Bienvenue. Maman Émilienne. Bienvenue. Bienvenue à Yves Boucher. Bienvenue. Bienvenue. Quelle que soit la partie du monde. Alléluia. Où tu nous visionnes maintenant, tu es bienvenue. Valérie Chou. Oui, tout à l'heure, j'ai lu ce nom. Vous êtes la bienvenue, vous tous. Vous qui vous connectez pour la première fois. Rokaï Mbako. Tu es la bienvenue. Agnès Congon. Tu es la bienvenue. Alléluia. Donc, nous sommes dans Esther chapitre 6, versets 11 à 13. Esther chapitre 6, versets 11 à 13. Reste connecté, bien-aimé. Ce n'est même pas le moment d'être distrait. Ne permet à rien de te distraire. C'est possible qu'il y ait des commentaires mal intentionnés. Oubliez-les complètement. Nous sommes trop focalisés. Amen. Alléluia. Alléluia. Kabara de Goda. Oui, chérie. Esther 6, versets 11 à 13. Esther 6, versets 11 à 13. Oui. Et Amman prit le vêtement et le cheval. Oui. Il revêtit Mardoché. Il le promena à cheval à travers la place de la ville. Oui. Et il cria devant lui. Oui. C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Wow. Mardoché retourna à la porte du roi. Tu vois, malgré que le roi honor Mardoché. Vous imaginez ça? C'est Amman qui crie. C'est ainsi qu'on agit en faveur d'un homme que le roi veut honorer. Donc, ça veut dire que voici le symbole de l'honneur royal. Voici comment le roi honore quelqu'un. Amen. Et la personne qui vient d'être honorée, la Bible dit qu'il est rentré à sa place. Oh, Jesus. Il y a une dimension de frustration qui est très étrange. Ce sont des retours vers l'arrière. Oh. Des temps de célébration, mais tout d'un coup, une chute catastrophique. Ça, ce sont des dimensions de frustration très graves. Bien aimé, parfois, il vaut mieux avoir toujours marché à pied que d'avoir été en voiture et tout d'un coup, tu es à pied. Parfois, il faut n'avoir jamais, permettez ce que je vais dire, goûter du fromage. Que d'en avoir goûté et tout d'un coup, tu dois discuter avec les porcs, la nourriture qui est la leur. C'est dans la Bible ce que je suis en train de dire. Donc, bien aimé, c'est très dangereux. Lorsque tu es honoré du roi, et c'est le premier ministre qui marche dans la ville et dit, voici ce qui se passe quand le roi honore quelqu'un. Et après cela, on te ramène à l'endroit de mendicité où tu étais. Chéri, tu peux continuer la lecture. Soyez attentif. Verset 12. Seigneur Jésus-Christ. Et Amman se rendit en hâte chez lui, désolé et la tête voilée. Verset 13. Amman raconta à Zérech, sa femme et à tous ses amis, tout ce qui lui était arrivé. Et ses sages et Zérech, sa femme, lui dire. Si Mardoché, devant lequel tu as commencé de tomber... Si Mardoché, devant lequel tu as commencé de tomber... Et de la race des Juifs... S'il est de cette race de laquelle nous sommes. Les Juifs ne sont pas ceux qui ont la circoncision de la chair, mais la circoncision du cœur. Les Juifs sont ceux qui sont selon l'esprit. Donc, c'est nous les vrais Juifs. Si Mardoché, devant lequel tu as commencé de tomber, est de la race des Juifs... Oh ! Tu ne pourras rien contre lui. Tu ne pourras rien contre lui. Mais tu tomberas devant lui. Mais tu tomberas devant lui. Écoute, donc maintenant, je veux que tu voies ça sous un angle. Voici quelqu'un qui est spirituellement élevé au point où... Il est prophétisé par les gens de la propre maison d'Aman... Que tu ne peux pas tenir face à cet homme. Mais cet homme devant qui, Amman ne peut pas tenir... Vient de rentrer à sa place de Mandian. Est-ce que tu te poses souvent des questions sincères en ce qui concerne ta foi ? Lorsque les esprits de frustration opèrent... Bien aimé, c'est comme ça que Amman était. Finalement, vous vous souvenez, c'est Esther qui va dire que la peine et la frustration des Juifs, c'est Amman. C'est cet homme. C'est cet homme. Et c'est le roi qui va mettre fin à la frustration en donnant à un geste d'Aman une interprétation aux yeux du roi qui n'était pas la bonne interprétation. Mais ça met le roi en colère. La Bible dit que lorsque le roi est entré, Amman courait vers la reine pour la supplier. Mais le roi a plutôt vu qu'Aman était en train de violenter la reine. Alors il a dit, tuez-moi cet Amman. Et la potence qu'Aman avait levée pour tuer Madoché, c'est celle qu'on l'a utilisée. Pourquoi ? Parce que le décret royal de tuer Amman est venu promptement. Il n'y avait pas le temps d'ériger une potence. Alors on a utilisé la potence que lui-même il avait érigée. Mais ce n'est pas tellement ça qui est mon propos cette nuit. Ce que je veux que tu observes, c'est comment tout le monde dans ta maison, même tes proches, reconnaissent que, écoute, l'homme là que tu vois Mandi est plus fort que toi. Il est plus élevé que toi. Mais bien-aimé, est-ce que souvent tu te poses la question de savoir pourquoi je suis un enfant de Dieu, rempli du Saint-Esprit, marqué de Dieu, marchant dans la crainte et la sainteté. Mais il y a autant de frustration dans ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je vais te dire quelque chose maintenant qui est très grave, mais il faut que tu sois attentif. Vous savez parfois, et c'est prouvé deux fois dans la Bible, et dès lors qu'il y a deux témoins, faites attention à une vérité qui a deux témoins. Lorsque chaque fois que vous verrez une vérité qui a deux témoins, tout témoignage est établi sur les preuves ou le témoignage de deux ou trois personnes. La première, c'est Moïse. Il vient dire à Moïse que ta frustration est finie parce que celui qui a envoulé à ta vie est mort. Maintenant, retourne et va libérer mon peuple. La deuxième personnalité comme ça, c'est Jésus-Christ. L'ange apparaît à Joseph et dit, prends cet enfant, retourne en Israël. Celui qui a envoulé à sa vie, il est mort. La frustration continue tant que certaines personnes qui occupent ta place sont en place. Ce que je dis est très sérieux. On devait ramener ce madoché à la mendicité parce que la place qui doit être la sienne était occupée par Amman. Si tu connais la suite de l'histoire, le roi va lui donner les demeures et les biens de Amman. Donc, suis-moi très bien. Certaines frustrations durent parce que certaines positions sont toujours en occupation. Et qui permet que ces positions soient occupées? Mais bien aimé, c'est l'église. Et ça s'arrête cette nuit. Voilà où le Seigneur dit qu'il a vu des princes à pied et des esclaves sur le cheval. Ce n'est pas pour dire que ces gens étaient avec des vêtements d'esclaves sur les chevaux. Mais c'est pour dire que leur place n'était pas là-bas. Ils occupaient des places qui spirituellement n'étaient pas les leurs. Au nom puissant de Jésus, dans la justice de Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, vous serez toujours la tête et jamais la queue. Donc, chaque fois que tu vois la tête, c'est une position destinée au peuple qui est le nôtre. Il faut qu'on se dise la vérité. Chaque fois que tu vois la tête, c'est pour les nez de Dieu, les nez de nouveau, les fils de Dieu, les cadets de Jésus-Christ. Alors, cette nuit, cette erreur va être rectifiée. Chaque position qui est la tienne, chaque position qui est... Et lorsque tu n'es pas sur ta place, tu expérimes la frustration. David a été frustré jusqu'à ce que Saül tombe et il prenne sa place. Au nom puissant de Jésus-Christ. Toute frustration due à l'éloignement de ta place. À la présence d'un intrus et d'un agent illégalement établi par Satan sur ta place. Cette personne est ôtée de ta place cette nuit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Il y a des frustrations tant que tu es loin de ta place. La place établie depuis le conseil d'éternité avec ton nom. Cette nuit, tu occupes ta place. Et lève la voix avec moi, bien-aimé. Et dis après moi, Père, au nom de Jésus-Christ, par ta droite souveraine, renverse quiconque occupe illégalement la place qui m'est prédestinée en Christ Jésus. Et lève ta voix, nous prions. Au nom de Jésus-Christ, Père, par ta droite, renverse quiconque occupe illégalement la place prédestinée pour mon frère ou ma soeur. En cette nuit, Seigneur, étant ta droite, en une nuit comme celle-ci, étant ta droite, Personne ne va te ramener en arrière. Toutes les forces qui t'attendent en arrière, au nom de Jésus, nous brisons leurs joues. Toutes les puissances de rappel vers l'arrière, tout ce qui tire le destin vers l'arrière, au nom de Jésus-Christ, nous brisons vos joues, nous brisons votre puissance, nous décrétons et déclarons. Mon frère n'ira pas vers l'arrière, ma soeur n'ira pas vers l'arrière, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous jassons vos joueurs pour Phét fare, ch En cette nuit, Seigneur, nous venons contre les forces de frustration, les puissances qui rappellent le destin en arrière, le destin de mon frère et de ma soeur. Nous brisons votre joug, nous brisons votre joug, nous brisons votre joug, nous brisons votre joug. Toute frustration due par les forces de rappel, par les forces de rappel, les forces qui attaquent le destin de mon frère et de ma soeur, ça s'arrête en cette nuit. Ça s'arrête maintenant, au nom de Jésus-Christ, acclamez, prie de tout ton cœur, acclamez, prie de tout ton cœur. Nous vous brisons, nous vous rappelons, nous vous rappelons, nous vous rappelons, vous force de frustration, vous force de frustration. Qui es-tu puissance de rappel vers l'arrière, toi qui appelles le destin de mon frère vers l'arrière. Oh, nous brisons ta puissance et ton joug, nous brisons ta puissance et ton joug, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. La conversions de l'arrière aujourd'hui. Dieu, au nom de Jésus, que ta puissance brise les chaînes, que ta puissance brise les chaînes. Des forces qui appellent mon frère vers l'arrière, appellent ses finances vers l'arrière, appellent sa carrière vers l'arrière, appellent toute sa vie vers l'arrière. Au nom de Jésus Christ, nous brisons vos chaînes, nous brisons vos chaînes. Mon frère ne rentre pas en arrière, ma soeur ne rentrera jamais en arrière. Au nom de Jésus Christ, au nom de Jésus Christ, notre chemin est comme la lumière esplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'en plein jour. Nous allons vers l'arrière, au nom de Jésus, nous ne rentrons jamais, nous nous reculerons point, nous nous reculerons point. Nous allons vers l'arrière, au nom de Jésus, nous ne rentrons pas en arrière, au nom de Jésus, nous ne rentrons pas en arrière. Nous brisons vos chaînes et votre jouges, nous brisons vos chaînes et votre jouges, nous proclamons la fin de vos activités. En cette nuit, au nom de Jésus Christ, nous proclamons la fin de vos activités, la fin de vos activités, la fin de vos activités, au nom de Jésus Christ. Père, paix, suis la vie de mon frère, de ma soeur, de ce serviteur du Seigneur, de ce servant, de ce servant du Seigneur. Nous brisons les forces, les forces, Seigneur, qui poussaient son destin vers l'arrière, poussaient son ministère vers l'arrière. Nous brisons vos chaînes, nous brisons votre jouges, nous décrétons au nom de Jésus, plus de recul, plus de recul, plus de recul. De cette nuit, on n'est pas ensemble des journalistes. chanet au roto brabadia et lève ta voix clamez prière bien aimé ne te fatigue pas ne te lasse pas et lève ta voix clamez prière c'est maintenant le moment de prier c'est maintenant le moment de crier quelles sont ses puissances destinées à ramener ta vie en arrière nous brisons leurs joues nous brisons leurs forces nous libérons ton destin nous libérons ton destin nous décrétons ton sentier comme la lumière esplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'en plein jour tu ne recrutera de pas tu ne rentres pas en arrière tu ne rentreras point vers l'arrière ta gloire ne fait que croître ta gloire ne fait que croître ta lumière brille davantage jour après jour davantage dans tous les domaines de ta vie ta lumière brille davantage ta lumière brille davantage ta lumière brille davantage ta lumière brille davantage mandor au braga d'abazos omriante l'eggede brakontolo bregedia bababa ronto kolo bregediba kachata brokodia mamama et l'osso brendegeli ababa au revoir nous tout estiphant au arada on casse de là bas hollo le rochelle thour est-ce que vous ? bregмо si mares port r Hostellin haunu temps vous allez les weather i me nous proclamons et déclarons toutes les forces de frustration vos joues sont brisées 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 les murs n'ont pas de la mort les joues sont brisées vos joues sont brisées au nom puissant de Jésus Christ Alléluia la grâce de Dieu est sur toi la main du Seigneur est puissante sur ta vie cette série de sept nuits non-stop de cris intenses au Seigneur par sa puissance et ton esprit bien aimé c'est une instruction divine c'est pour ça que le prix est payé pour que l'obéissance soit aussi la manifestation de notre écoute de son instruction je prie au nom de Jésus Christ que toi qui es connecté tu donnes toute la valeur qu'il faut à ces moments même si en journée tu n'as pas le temps de prier avec toutes ces deux heures prends un temps de une heure et un autre de une heure réécoute ces moments de prière et prie avec suis ce que je te dis bien aimé refuse que ces sept nuits s'achèvent et qu'une frustration demeure dans ta vie refuse cela refuse de tout ton être en journée oui chérie non je m'excuse non 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 je veux juste te dire un petit mot oui 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 parce que tout à l'heure pendant qu'on lisait par exemple concernant Jacob oui l'église et les enfants de Dieu vous devez comprendre que il faut une détermination de ta part quand tu lis l'histoire de Jacob l'ange même finit par lui dire que papa tu es trop fort tu as lutté avec les hommes tu as lutté avec Dieu et tu as vaincu et en lisant l'histoire vous constatez que l'ange plus d'une fois lui dit laisse moi partir et Jacob dit je ne te laisse pas ça veut dire quoi il y a un moment donné où tu dois toi même te déterminer pour que cette frustration prenne fin Amen en fait j'ai envie de te dire une vérité que plus je n'aime pas écouter la frustration la va prendre fin le moment où tu vas le décider Amen c'est l'instant où tu vas le décider parce que dans la Bible c'est enfant de Dieu je veux que tu saches que tu opères dans l'autorité de Jésus Christ ressuscité Amen donc quand Jésus nous dit que voici je vous ai donné le pouvoir de moi Jésus et c'est pas les scorpions et c'est toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire ce n'est pas une parole pour nous encourager c'est la vérité Alléluia ça veut dire jusqu'au moment où tu te détermines que si je dois faire cette nuit de prière si même papa et maman doivent s'arrêter et moi je continue je vais le faire mais jusqu'à ce que cette frustration s'arrête tu dois te lever et dire je refuse la frustration sur ma vie Alléluia parce que moi je suis comme ça je rejette la frustration Alléluia non Jésus n'a pas souffert ce qu'il a souffert pour que moi aussi je vienne en rajouter c'est comme si ce qu'il a souffert ne suffisait pas alors je te dis ça suffisait vraiment suffisamment alors il faut que tu refuses toute autre frustration sur ta vie toi seul dans ta chambre et voici une plateforme que Dieu crée pour te donner la force pour que la Bible dit là où deux ou trois s'accordent Alléluia ce qu'il demande est le réaccordé Amen là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom le Seigneur Jésus est là et ce que vous demandez il vous donne il nous donne il nous donne cela Amen et nous sommes là pour nous unir notre foi à la tienne afin que toute frustration suit ta vie la frustration n'a aucun droit suit ta vie en tant qu'un chrétien n'est de nouveau si tu n'es pas encore née de nouveau je comprends que tu peux expérimenter la frustration mais la petite frustration que tu expérimentes depuis là c'est seulement pour que tu te lèves et que tu dises comme Jacob 15 ça s'arrête ça s'arrête tout ce qui est dans la Bible c'est un enseignement Dieu te montre Jacob Jacob comment il pouvait oh Seigneur Jésus la frustration pouvait durer 15 ans 20 ans et même plus de 20 ans et si vous comprenez mais Dieu a créé une nuit de prière pour Jacob là-bas et Dieu te donne cette nuit de prière pour que ta part de frustration s'arrête alors il faut que tu prennes ça au sérieux il faut que tu comprennes que je dois me lever enfin de Dieu pendant qu'on partageait depuis là l'esprit de Dieu m'a dit que il y a des gens il y a des bien-aimés certainement tu m'écoutes qui ont déjà tellement accepté la frustration que même son langage c'est à dire qu'il y a des gens il y a des bien-aimés il y a des chrétiens qui me dit que oh mon Dieu ma part est toujours comme ça non ne dis plus ça ta part ne doit plus jamais être comme ça c'est comme ça que tu dois parler ne dis pas que ça devait m'étonner la façon que vraiment les fiançailles s'y étaient bien ça devait m'étonner que ça aboutisse à quelque chose ça c'est le langage quand quelqu'un a déjà accepté la frustration dans sa vie il a déjà accepté que oui ma part moi ça fait toujours mal il y a toujours un malheur comme ça comment par référence à qui à Jésus le Seigneur qui rabachaté non par référence à qui le Christ qui est ressuscité c'est quelqu'un qu'on ne peut plus jamais frustrer alléluia je vous dis la vérité et c'est dans cet office que nous nous opérons dans cet office où on ne peut plus être oppressé opprimé frustré non non ça c'est là où nous opérons c'est pourquoi tu dois t'enlever et tu dis ça s'arrête voici la quatrième nuit de prière il y en a encore trois trois ça suffit pour la résurrection donc bien aimé sois engagé amen prends du temps en journée tu te couches tu dors même si c'est une heure en vue de ce rendez-vous alléluia lève-toi et prie de tout ton être et prie de tout ton être rejette le sommeil alléluia refuse de dormir refuse de te déconnecter oh yes dis je vais seulement prier parce que la frustration si c'est ce que Jacob a fait c'est ce que nous sommes en train de faire c'est ça que nous faisons Jacob a dit que oui c'est la nuit oui tu dois partir mais tout ça je refuse il a éloigné ses femmes et ses enfants il a dit je dois prier je dois prier jusqu'à ce que la frustration s'y prenne fin et je te dis quand ta frustration prend fin la frustration de toute une famille a pris fin c'était le cas pour Jacob c'était le cas pour Jacob parce que quand tu es frustré il y a plein de gens qui dépendent de toi et de ta vie la même frustration là tu les transfères seulement mais quand tu refuses ça tu libères plus d'une personne c'est pas seulement toi c'est pas seulement toi quand tu es un chrétien tu es la lumière tu es la lumière tu es une source tu es une source nous sommes des sources de bénédiction il y a des gens dès que ce jour est brisé sur toi ils sont bénis pour toujours ils sont bénis pour toujours ils fonctionnent maintenant dans la bénédiction parce que le jour est brisé sur toi alors détermine-toi ça c'est une critique ça c'est une saison critique ne sois pas distrait l'église de Jésus ne soyez pas distrait regardez si vous êtes un peu éveillé dans l'esprit vous allez voir qu'il y a trop de distractions beaucoup trop et ça c'est vraiment comme le mot le dit c'est la distraction c'est pour te défocaliser de l'essentiel du plus important pour que tu ailles à tout vent et ça te distrait sur quoi tu dois te focaliser ne sois pas distrait refuse d'être distrait ça c'est une critique Jésus revient bientôt Jésus revient bientôt sois focalisé travaille sur ta foi travaille à ton salut travaille 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 donc vraiment que Dieu te bénisse que Dieu te bénisse nous sommes très heureux de vous savoir si nombreux connectés si nombreux si nombreux si nombreux nous étions sûrement des milliers cette nuit plusieurs qui ont été connectés après pour diverses raisons n'ont pas pu tenir jusqu'à cette heure mais la grâce de Dieu est sur ta vie je prie au nom de Jésus Christ qu'il soit manifeste dans tous les domaines de ta vie la fin de la frustration la fin de toutes les opérations de frustration au nom puissant de Jésus Christ pendant que tu réécoutes ceci et prie avec tout au long de la journée peut-être en quatre temps ou en deux temps ou en un temps si Dieu fait grâce que la puissance de Dieu se manifeste de façon extraordinaire et que toute forme de frustration dans tous les domaines de ta vie cesse à jamais au nom de Jésus Christ je proclame et je déclare que l'ange du Seigneur te visite l'onction du Saint-Esprit te recouvre la grâce de Dieu repose sur toi n'oublie pas ce n'est que la quatrième nuit nous avons encore trois nuits devant nous nous sommes en train d'avancer vers quelque chose d'être très explosif reste connecté reste fidèle nous t'aimons beaucoup nous proclamons la faveur sur ta vie nous proclamons la bénédiction sur ta vie nous proclamons la grâce nous proclamons la confirmation de chaque parole que ton coeur a jamais saisi dans la parole du Seigneur tu es spécial n'oublie pas demain c'est la cinquième nuit et je prie au nom de Jésus que tu sois préparé s'il te plaît lorsque tu te connectes suivons ensemble tout ce que l'Esprit de Dieu veut faire invite le maximum de personnes demain c'est la cinquième nuit et nous avons un thème qui est mon Dieu c'est tellement spécial que je suis pressé parce qu'on pourra commencer peut-être à 22h30 tellement ce thème est spécial alors je te supplie tout au long de la journée écoute et réécoute écoute même les trois nuits précédentes et prie avec s'il te plaît fais-le écoute les trois nuits précédentes et prie avec ces trois nuits et ajoute celles-ci ce sont des instruments pour détruire toutes les oeuvres du diable tu es béni tu es spécial nous attendons ton témoignage au nom puissant de Jésus Christ chaloum 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 Ha ha ha